C'est parti. C'est parti dans sa dernière séance, d'accord ? C'est parti. Et puis, on va vous poser des questions de l'étude. Voici la loi qui vous est proposée, moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Et vous pouvez observer que nous sommes en situation d'équiprobabilité. Cette situation, elle n'arrive pas toujours, certes, mais elle est classique. Et du coup, il y a des astuces de calculs qui permettent d'aller beaucoup plus vite. On va en avoir quelques-unes maintenant. Dans un premier temps, il faut calculer l'espérance de cette loi. Regardez comment les valeurs sont réparties. Dans ce cas-là, elles sont centrées en 0. De toute façon, même si elles n'étaient pas centrées en 0, on voit qu'elles rondent 2 en 2. Il y a une valeur centrale. De plus, les condérations, les probabilités associées sont toutes égales. Cette situation, c'est la situation idéale dans laquelle la moyenne et la moyenne sont identiques. Sans aucun calcul, on identifie immédiatement le 0 et la moyenne. Si ça vous intéresse de faire le calcul pour le vérifier, faites-le. Mais c'est évident. 0 est la moyenne de ma loi. C'est donc mon espérance. Ok ? Déjà, à partir de la distribution, nous sommes en situation des plus probabilités. Les variables sont bien réparties. Il y a un équilibre, il y a une symétrie. On observe cette symétrie. 0, c'est l'espérance. Donc, E2x égale à 0, on est déjà sur la réponse A. On est allé à B. Il va falloir aller chercher maintenant la variance. Lorsqu'on a travaillé la variance hier, j'ai été sur les formules. Mais avant d'aller sur les formules, je vous avais expliqué comment ça fonctionnait. Et le fonctionnement que je vous ai décrit en statistique, c'était exactement le même que le fonctionnement en probabilité. Autrement dit, pour calculer une variance, et a fortiori un écart type qui est la racine carré de la variance, eh bien d'abord, on doit calculer l'espérance. Ça y est, c'est fait, c'est zéro. Deuxièmement, je dois calculer les écarts à l'espérance. En fait, c'est fait puisque l'espérance, ça vaut 0. Donc, en fait, on se rend compte qu'on en est sur un exercice qui se fait quasiment instantanément complètement. Tertio, en fait, ce n'est pas les écarts à l'espérance qui m'intéressent. Ce sont les carrés des écarts à l'espérance. Par conséquent, ce n'est pas 4 moins 2, 0, 2, 4 qui m'intéressent, mais 16, 4, 0, 4, 16. Et maintenant que j'ai fait les carrés des écarts, eh bien, je vais regarder l'espérance de cette nouvelle loi, c'est-à-dire l'espérance de la première ligne avec la dernière ligne. D'accord ? Alors attention, là, il y a une symétrie, mais il n'y a plus du nombre négatif. Donc là, il y a un petit calcul à faire. D'accord ? Donc, il faut faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord ? Donc, finalement, ma variance serait égale à... Astuce supplémentaire. Le 0,2, je vais le mettre en facteur. Au lieu de me frapper fois 0,2, 5 fois, je le mets en facteur. Et par conséquent, j'ai 0,2 par tonne 16, plus 4, plus 16. J'ai plus qu'à finir le calcul. 0,2 fois 16 et 4, 20, 40. Et puis, 0,2 fois 40, ça fait 8. Donc, ma variance est égale à 8. Souvenez-vous qu'on a vu qu'il y avait un symbole aussi qui était utilisé par la variance. C'est le fameux sigma au carré. D'accord ? Le carré de l'écartime. Par conséquent, B est une bonne réponse. Analysons maintenant la proposition C. En général, cette proposition est fausse. Mais là, on est dans un QCN de type concours. Il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on aille jeter un coup d'œil sur le calcul pour vérifier cela. Mais sachez que dans le cas général, si j'avais affaire à une distribution vraiment quelconque, que je ne passe pas mon temps là-dessus, c'est faux. D'accord ? La variance n'est pas égale à l'espérance de x au carré. La variance, c'est l'espérance de quoi ? C'est l'espérance, je l'ai dit déjà plusieurs fois, de l'écart à la moyenne, de l'écart à l'espérance au carré. Donc, c'est de x moins un peu de x au carré. D'accord ? C'est ça, la variance à la base. Donc, du coup, en théorie, en général, la proposition C est fausse. Mais ici, on a vraiment une situation particulière. On va s'en méfier, on va ajouter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que x ? C'est cette ligne-là. Qu'est-ce que c'est que x carré ? C'est exactement la même ligne qui est ici. C'est logique, puisque l'espérance vaut 0. Et donc, on se rend compte que si je fais l'espérance de x au carré, c'est vraiment un cas particulier, mais ça va fonctionner. Alors, la démonstration est très simple. Regardez ici ce qui se passe. L'espérance vaut 0. Donc, c'est égal, mais seulement dans cette situation, à e de x au carré, puisque l'espérance vaut 0. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, la C est vraie. Enfin, analysons la e, et là, on va sur un autre type de travail. On va sur une propriété de l'espérance qui rejoint une propriété de la moyenne que nous avons révisée dernière, à savoir la propriété de l'inérité de l'espérance. Donc, l'espérance a des propriétés très intéressantes. Je vous les cite. e de a x plus b, c'est égal à a e de x plus b. Vous retombez également sur ce genre de formule avec des intégrales. Par exemple, on parle de l'inérité de l'intégrale. Enfin, la l'inérité, c'est une propriété mathématique où on retrouve énormément de notions. Mais ça ne s'arrête pas que pour une variable élatoire. On a également l'espérance de soi, par exemple, qui est toujours égale à la somme des espérances. Donc, ça, ce sont des propriétés de l'inérité qui sont naturellement utilisées. Donc, du coup, si je veux calculer l'espérance de 2x plus 3, il suffit simplement de connaître son cours et de faire deux fois l'espérance de x plus 3. Mais l'espérance de x vaut 0. Donc, 2 fois 0 plus 3, on obtient 3. Est-ce que c'est ce qui est proposé dans la e ? Absolument. Donc, pour cette question numéro 2, réponse à C, D, E. Y a-t-il des questions ? Cette formule-là, est-ce que tu la comprends ? Tu te souviens bien quand on a fait le calcul de la moyenne ? 900. J'ai fait comme si 900 n'était pas là, j'ai fait mon calcul et j'ai rajouté 900. Là, c'est le même concept. Je fais le calcul sans le B et après, je rajoute le B. Et ça marche vraiment avec la multiplication. Donc, en réalité, je peux te donner plein d'autres exemples si tu veux, mais si ça marche à cette explication, ça y revient. L'espérance d'une fonction affine, c'est la fonction affine des espères. Et ça, la linéarité. D'accord ? Et ce mot linéarité, on le retrouve dans l'énorme monde de même. Ok ? Est-ce que ça suffit dans l'explication ? Ou est-ce que je remercie ? C'est bon ? D'accord. Pour aller plus loin, il faudrait que je fasse une démonstration. Je vais prendre la démonstration et prendre la 2 minutes. Vous avez compris pour que je prenne l'attention. Mais il n'y aurait pas de souci. Je te le fais sans souci. C'est très simple à faire comme démonstration. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Ok, question numéro 3, maintenant. Ça aussi, c'est un classique. Ça, c'est très facile. Vous disposez donc de deux variables alléatoires. Vous connaissez leur espérance respective et leur variance respective. Et on vous demande de calculer l'espérance de la différence, la variance de la différence fois la covariance. Alors, l'espérance, c'est la chose la plus simple. J'ai laissé encore ici les propriétés. Mais voyez-vous, si je mets un moins 1 ici, j'ai le moins 1 qui sort. Ok ? Donc, si je mets un moins ivac ici, je vais avoir un moins qui va sortir. Donc, l'espérance de différence, c'est la différence des espérances. Ok ? L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. L'espérance d'une différence, c'est la différence d'une différence. La propriété de mérité est très simple, très intuitive. C'est celle dont rêvent tous les élèves. C'est à cause que vous vous faites faux, vous dites que vous remarquez avant général, parce que vous rêvez d'avoir un carré pour appliquer le tout carré, il y a la carré des carré. Non. Ça ne marche pas parce que justement, le carré n'est pas linéaire. Vous voyez ? Alors là, ça fonctionne très très bien. Par conséquent, e2x moins y est égal à quoi ? C'est égal à l'e2x moins e2y par formule de coût. Je fais mon calcul, ça fait donc 1 moins 6. Donc, j'obtiens moins 5. Réponse B. Merci de les questions. C'est bon ? Pour ça, c'est vraiment très facile. Vous l'identifiez bien, vous le travaillez bien. Ça devrait bien se passer. La variance. S'en est-il pour la variance d'une somme de variantes déatoires ? Et a fortiori, la variance d'une différence. Déjà, première information, vous ne disposez pas d'une formule aussi simple pour la variance d'une somme. Autrement dit, la variance n'est pas linéaire. D'accord ? Ça, c'est déjà une première information. En revanche, dans un cas très important, il y a une formule simple. Quel est ce cas ? C'est un cas d'indépendance. Là, on a réalisé un peu la notion d'indépendance. On a réalisé la notion d'indépendance entre deux événements. Ici, c'est un tout petit peu différent parce qu'ici, on s'intéresse à l'indépendance de deux variables aléatoires. J'espère que ce ne sera pas trop flou pour vous, mais je donne une petite explication. Prenons par exemple une première variable aléatoire x. Elle va prendre combien de valeurs ? J'invente. Je dis qu'elle n'en prend que deux. Comme ça, au moins, je simplifie la situation. Si elle prend deux valeurs sous l'indépendance, ça veut dire qu'en fait, il y a deux événements. D'accord ? On est bien d'accord. C'est deux événements qui sont considérés pour la variable x. Prenons maintenant une variable y différente. Et j'invente, je propose qu'elle n'ait trois valeurs. Ok ? Pourquoi pas ? Donc, si je fais un tableau entre les variables x et les variables y, on comprend qu'il y a six situations possibles. L'intersection selon les variables x et y. Vous comprenez ? Eh bien, l'indépendance de deux variables, c'est lorsque les six cases sont vérifiées en termes d'indépendance pour les événements. Vous comprenez ? Si par exemple, j'ai x égale à 0 et y. Il faut que je vérifie. Est-ce que la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité du premier pour la probabilité du V ? Donc, en gros, ça, vous l'avez vu. C'est un thème de l'anest. Vous l'avez écrit. Ça a dû vous prendre à peu près 30 secondes et vous n'avez peut-être fait aucun exercice. Donc, j'essaye de vous expliquer ça comme ça. Mais en réalité, en résumé, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que le mot indépendant, il doit clignoter dans votre tête. Ça veut dire qu'il vous autorise à avoir accès à l'effort. OK ? Est-ce que ce mot indépendant est frais non d'en énoncer ? Oui. S'il n'avait pas été présent, je n'aurais pas pu répondre aux questions sur la variance. OK ? Pas avec le niveau que vous avez, pas avec ce qu'il y a dans votre pays. Mais il y a le mot indépendant. Puisqu'il y a le mot indépendant, eh bien, je vous dis, dans ce cas-là, et c'est vraiment exceptionnel, j'ai accès à ce moment-là à la formule chiffre. C'est pas beau, ça ? Ça ne veut pas dire qu'il est lumière, la variance. C'est vraiment un cas particulier dans le cas indépendant. Donc, du coup, en cas d'indépendance, la variable d'une somme, pardon, la variance d'une somme, c'est la somme des variances. De plus, regardons ce qui se passe maintenant si je fais V de AX plus B. Alors, en fait, la démonstration que, honteusement, je n'ai pas voulu faire ici, même si ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est une démonstration qui passe par le calcul, par la définition. C'est-à-dire que j'ai une somme des PIXI. Si je remplace XI par AX plus B, c'est ça qui me permet de comprendre qu'on obtient cela. Donc, si je veux faire la variance de AX plus B, cela veut dire que dans la formule de la variance O de X, je dois remplacer X par AX plus B, vous comprenez, et je dois faire des calculs. Eh bien, il s'avère que quand on fait ces calculs, ils ne sont pas difficiles. Ils sont bien sûr plus difficiles que pour l'espérance, mais ils ne sont pas difficiles. Eh bien, figurez-vous que le plus B, bim, il va disparaître, il ne sert à rien. Et le A, il va passer dedans. Mais souvenez-vous, la variance, c'est la dimension de V. Donc, ce n'est pas un A qui va passer. C'est un A au carré qui va passer. Et donc, on a cette formule-là. V de AX plus B est égale à A carré V de X. Donc, celle-ci est toujours vraie et celle-ci est vraie seulement si vous avez le mot indépendant et en énoncé. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Conséquence de ces deux formules. Que se passe-t-il si j'ai V de X moins Y ? Alors déjà, premièrement, il faut, vous l'avez compris, que je suppose qu'il y ait indépendance. Parce que sans ça, je ne saurais rien. Si ça ne marche pas pour la somme, ça ne marchera pas pour la différence. De plus, ça aussi, vous avez tendance un peu trop à l'oublier. Mais une différence, c'est une sous-somme. Alors oui, il y a quatre opérations allémentaires sur les nombres. Mais en fait, il y en a deux. La division et la multiplication, puisque les deux offres se ramènent aux deux premières. Soustraire, c'est ajouter le problème. Diviser, c'est multiplier par inverse. Par conséquent ici, je peux écrire que ça fait V de X plus moins Y. Mais alors du coup, s'il y a indépendance, je peux appliquer ma formule. Ce qui permet d'obtenir V de X plus V de moins Y. Mais V de moins Y, c'est la formule qui est ici, la deuxième. Donc j'ai un moins 1 qui va sortir devant. Ah non, pas un moins 1. Un moins 1 haut. Et donc, on obtient la formule surprenante suivante. La variance d'une différence, c'est encore la somme des variances. C'est joli. Donc ça n'a rien à voir avec l'espérance. Ouh là, je n'ai pas écrit mon conclut. Oui, je l'ai écrit là-haut. L'espérance d'une différence est égale à la différence des espérances. Mais là, non pas pour la variance. OK ? Donc vous disposez de quelques formules qui sont assez faciles. Vous êtes vigilant sur la présence du moins dépendant. D'accord ? Et à partir de là, c'est lui. Donc pour la C, vous avez compris qu'il faut faire la somme des variances. variance de X égale à 4 et variance de Y égale à 8. Si je fais la somme, ça fait 12. Donc, ce n'est pas la C qui est bonne, c'est la D. Donc pour l'instant, nous sommes sur la réponse B et D. Ah, la E. Alors, très intéressant la E. Je vais la résumer. Nous avons vu que les formules de simplification de la somme de variances. D'accord ? D'une variances d'une somme, pardon. Étaient dues à l'indépendance de variables. Alors, on mélange un petit peu les cours de mathématiques que nous avons vu jusqu'à après. Si les variables sont très indépendantes, d'accord ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas liées. Oui, je sais. Je m'a pas dit ça que je viens de dire. Mais en fait, pourquoi je parle du non-lilier ? Parce qu'en fait, il y a un rapport avec la statistique à deux variables qu'on a évoqué. S'elles ne sont pas liées, c'est que la théorie des moindres carrés ne fonctionne pas. Alors, c'est très vulgarisé ce que je vois. Parce qu'en fait, il faudrait jeter un petit discours dans le domaine des probabilités. Mais vous avez compris qu'il y avait un parallèle entre les deux. Or, qu'est-ce qu'on avait vu hier ? On avait vu hier qu'il y avait une covariance lorsqu'on parlait des stats à deux variables, des lunettes à deux dimensions. Et on avait vu la chose suivante. On avait dit que s'il y avait une relation affine, si R était proche de 1 ou proche de moins 1. Mais ce qu'on n'a pas dit, mais qui est légitime, c'est que lorsque R est proche de 0, voire R égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Et donc en fait, vu que R écovariance était liée, eh bien on en déduit la propriété suivante. Si deux variables sont indépendantes, alors la covariance vous arrive. Il n'y a aucun calcul à faire. Je n'ai pas besoin de vous apprendre à faire un calcul de la covariance. C'est une propriété. C'est une propriété liée à l'indépendance de la covariance. D'accord ? Donc du coup ici, la E est nécessairement vraie. Sachez également qu'on parlera de coefficients de corrélation pour tonnerie à l'indépendance. On avait parlé de coefficients de corrélation, il y a R aussi. D'accord ? Il s'appellera Rho en général en pro bas. Il s'appelait R en pro bas. Voilà ce qu'on peut dire pour cette question numéro 3. Donc B, D, E. Question numéro 4. Question très simple encore une fois. Alors déjà ici, première petite nouveauté, notre tableau ne vous est plus présenté dans la forme horizontale. Il vous est présenté en format vertical. Donc il ne faut pas que vous soyez perturbés pour autant. Deuxièmement, on vous pose des petites questions pour savoir si vous avez compris comment ça marche. La probabilité de découvrir le cancer avant d'atteindre le stade 3 est-il égale à 0,9 ? Avant d'atteindre le stade 3. C'est important de comprendre cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut regarder les probabilités d'avoir découvert le cancer uniquement au stade 1 et au stade 2, et d'en faire la somme. Donc c'est 0,7. Donc la A est fausse. Mais du coup, la B est vraie. La probabilité de découvrir le cancer après le stade 1 est-elle égale à 0,6 ? Ben oui, absolument. C'est très clair. Le tableau, tu lis bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'il faut juste avoir la tête sur les yeux. Alors, espérance et variance. Donc on y va. Et vous voyez ici, on n'a plus les valeurs symétriques par rapport à 0. Donc on va voir comment ça fonctionne. Pour plus de facilité, je vais noter les variables horizontalement. D'accord ? Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 avec 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Donc l'espérance là, il n'y a pas d'astuce. On se retrouve sur les manches et on fait le calcul le plus possible. Donc, 8 fois lui, plus 8 fois lui, plus 8 fois lui, plus 8 fois lui. On est d'accord ? 0,4 plus 0,6 plus encore 0,6 et plus encore 0,4. Donc, c'est égal à combien cette chose-là ? C'est égal à 2. Donc, la réponse D, la composition D est validée. Maintenant, on vous demande d'aller chercher la variance. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire ? C'est bon, je peux effacer le... Bon, il faut qu'on peut le garder, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire, alors, pour faire une variance ? Je vais remplacer 1, 2, 3, 4 par quoi ? Non. C'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, il faut mettre les deux ensemble. Par le carré des écarts à l'espérance. On est d'accord. L'écart de 1 à l'espérance, c'est quoi ? Que vaut l'espérance ? 2. Donc, l'écart de 1 à l'espérance, c'est moins 1. Mais comme on élève au carré, on remplace 1 par 1. Par quoi sera remplacé 2 ? Par 0. L'écart entre 2 et l'espérance, c'est 0. Par quoi va être remplacé 3 ? Par 1. L'écart de 3 à 2, c'est 1. Et comme on élève au carré, ça fait 1. Et enfin, par quoi va être remplacé 4 ? Par 2. Par 4. Puisque l'écart de 4 à 2, c'est 2. Et on prend le carré des écarts. Et bien maintenant, vous faites comme si cette ligne-là n'existait pas. Et vous faites l'espérance entre la première et la troisième. Et c'est fini. Et on trouvera la variance. Donc, que vaudra la variance ? 1 fois 0, 4, 0, 4. Plus 0 fois 0, 3, ça fait 0. 1 fois 0, 2, ça fait 0, 2. Et 4 fois 0, 1, ça fait 0, 4. 4 et 4, 8 et le 10, on obtient 1. La variance est égale à 1. Donc, la E est fausse. Y a-t-il des questions ? C'est bon pour tout le monde ? Avec ces 4 premières questions, nous venons de réviser la notion de variable aléatoire plus précisément discrète. Au cours de votre enseignement de probabilité, les choses elles sont conçues de façon progressive. En général, après avoir introduit la notion de variable aléatoire discrète, on va commencer à découvrir des lois de probabilité dites usuelles. Des lois que nous rencontrons dans des situations classiques. C'est exactement la même idée que lorsqu'on a une fonction et qu'on regarde des fonctions de référence. des fonctions de référence, des fonctions de référence, des fonctions de référence. C'est exactement la même chose que lorsqu'on introduit la notion de suite et qu'on va découvrir qu'il y a des suites de référence, des suites arithmétiques, des suites géométriques. C'est tout le temps, tout le temps la même histoire. Donc, en fait, quand on fait des probabilités et qu'on s'intéresse à des lois, et je vous ai dit hier qu'il y a des franchistes en fait, et bien on va regarder des lois que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Alors, les lois discrètes, elles sont super intéressantes et vous en avez entendu parler en classe de 30 minutes. La loi de Bernoulli, la loi du domial, d'accord, etc. Et bien, ces lois ne sont pas reprises complètement dans le politique. Alors, oui, on peut avoir une question sur 15 ans, l'anal, où il y a de façon qui peut utiliser la loi du domial derrière. Mais ça n'est pas le centre de la réflexion, d'accord ? En fait, on va aller un peu plus loin. On va aller commencer à s'intéresser à la notion de variable continue. Et ça, normalement, vous en avez une introduction au classe de terminale. Donc, vous avez deux théories probabilistes. La théorie avec les variables discrètes et la théorie avec les variables dix continuites. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne rentre pas aussi profondément dans les détails mais je vais faire un topo sur les deux. Donc, Lorsque vous êtes en présence de variables d'aléatoire du classe, j'allais dire un petit peu, eh bien, nous avons quelques petites propriétés. Alors, par exemple, nous avons la somme des probabilités qui est égale à 1. D'accord ? Nous avons également le fait que l'espérance, c'est la somme des pixi. J'espère que vous n'êtes pas effrayé par le symbole sigma. Ça risque de l'être un peu pour certains. Ok ? Et puis après, nous avons donc la formule pour la variance aussi. Eh bien, lorsqu'on construit le modèle, la théorie des variables continues, il y a un parallèle entre les deux. Et pourtant, ça n'est pas du tout construit dans le même domaine mathématique. En effet, lorsqu'on va travailler sur des variables continues, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à l'idée qui a été développée dans l'histoire, eh bien, en fait, je vous rappelle que variables continues, ça, on l'a vu hier également, ça veut dire qu'on est habilité à faire des histogrammes, les fameux diagrammes en art. Et donc, vous allez commencer à avoir, si on s'intéresse à des lois, des histogrammes de cette façon-là, vous voyez ? Bon. Et puis, vous l'avez compris, je pense, les grosses barres, ce n'est pas très, très intéressant, hein, quand on fait des mathématiques. On aime bien restreindre la largeur des barres. Autrement dit, on va multiplier le nombre de barres. Si bien qu'à la fin, vous imaginez un écran informatique, je ne sais pas si vous avez vu une porte à l'ancienne ou une porte moderne, mais normalement, tous les cours aujourd'hui devraient être faits avec au moins un minima et une visioprojection, avec un travail sur GeoGebra, on montre l'évolution des cours. Et donc, vous imaginez que les barres deviennent de plus en plus petites, d'accord ? Et que... Etc. D'accord ? Vous imaginez ce genre de choses-là. Et en fait, naturellement, qu'est-ce qui vient se dessiner ? Qu'est-ce qui vient apparaître comme modèle ? Eh bien, il vient apparaître une courbe. Et avec la notion d'air sous une courbe. Et de la même façon que la somme des petits rectangles fait 1, eh bien, de celle-là, même façon, l'air sous la courbe va faire 1 aussi. Et c'est exactement le modèle qui va être construit. D'accord ? Donc, nous allons avoir un modèle qui se base sur des variables de continue, changement de ce qui vaut. Et ici, il y a une fonction f, d'accord ? que l'on peut connaître ou pas selon la situation, bien entendu, d'accord ? Mais cette fonction f, elle a des propriétés. Et notamment, son r est égal à 1. Donc, l'intégrale de la fonction sur l'intervalle considéré est égale à 1. Première difficulté, eh bien, l'intervalle considéré, c'est souvent moins l'infini plus l'infini. Ce qui veut dire que l'intégrale va de moins l'infini à plus l'infini. Et là, on est clairement sur du post-bac parce qu'on a affaire à des intégrales généralisées, impropres, et que vous, vous n'allez travailler que sur des intégrales qui vont de A à B. Donc, il y a quand même une petite difficulté derrière là-dessus. Bon. Affranchissons-nous de cette difficulté. Une fois qu'on a compris que f joue le rôle de p, et que du coup, le symbole sigma majuscule va être remplacé par le symbole de l'intégrale. Alors, je vous souviens que c'est le même symbole. Parce que ça, c'est un S. C'est simplement un S stylisé qui est tellement génial. C'est une somme, mon chef. Je ne sais pas comment on vous a introduit les intégrales, mais les intégrales, c'est une somme. Ça a été fait historiquement comme une somme. D'ailleurs, c'est ce que vous expliquez avec les rectangles, les pratiques et tout ça. C'est exactement ça, les intégrales. Donc, c'est exactement l'analogue. Sauf que là, on est sur le domaine des fonctions. D'accord ? Et que là, on est sur un calcul. On fait ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc, du coup, on va définir l'espérance. Et l'espérance, ici, c'est la somme des p, i, x, i. On a dit que f joue le rôle de p. Et bien, donc, ça sera l'intégrale de x à 2, x, i, x. Vous voyez que je multiplie. Alors, j'ai oublié de vous dire, cette fonction s'appelle une densité. C'est une densité de probabilité. Et donc, on multiplie la densité par x. Et on a l'analogie. Et on a du calcul. On a du calcul intégral. Alors, au passage, à partir du moment où je multiplie par x, d'accord ? Et bien, on ouvre les portes à des techniques de calcul intégrales, dont une qu'on n'a pas pu travailler en première séance, et l'intégration par rapport. D'accord ? Donc, vous avez l'analogie. Donc, vous avez déjà une petite théorie sur les probabilités avec des variables continues. Et cette théorie-là va nous permettre de faire des probabilités sur la taille, le poids, le temps, ce que vous voulez. Bon. Ensuite, ici, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des lois usuelles. Par exemple, la première loi la plus importante sur ce que nous rencontrons, c'est la loi du succès-échec. La loi du succès-échec, elle porte le nom de la loi de Bernoulli. D'accord ? Pas Bernoulli. Il y a beaucoup de fois qu'ils disent Bernoulli. Non, Bernoulli n'est pas Bernoulli. Il n'y a pas de billes avant le détail. Alors, Bernoulli, c'est hyper intéressant parce que, en fait, on serait presque incapables de donner le prénom du mec. Parce qu'au cas où vous ne le seriez pas, la famille Bernoulli, c'est une des familles les plus célèbres de toute l'histoire des sciences. Ils ont produit au moins huit savants de niveau international. Huit. C'est des malades. Les fils, les cousins, les enfants. Des malades. Alors, le premier d'entre eux s'appelle Jacob. C'est quand même lui qui a mis son nez dans les probas. Donc, je vous mise une pièce pour dire que c'est Jacob. Jacques Bernoulli qui est à l'origine de cette loi. D'accord ? Et sachez que Bernoulli, vous retrouvez aussi le nom si vous avez fait un peu de physique dans la mécanique des fruits. Il y a plein de choses qui ont un rapport avec des Bernoulli. Et donc, cette loi de Bernoulli, on ne va pas la revoir. Mais en fait, vous l'avez introduite en premier aile, c'est la loi du succès-chef. Et donc, une fois qu'on a une loi, on apprend par cœur son espérance, avance, son impertif, on apprend par cœur son résultat et on n'a plus besoin de faire aucun calcul. Ensuite, on avait la loi binomiale. Je vous en ai parlé. Et puis, il y a plein d'autres lois d'ISCA qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, mais qui sont enseignées dans l'ordre sexuel. Et bien, de la même façon. De la même façon, vous allez avoir des lois usuelles dans le cadre des variables de routine. Et dans ces lois usuelles, vous allez bien rencontrer trois en terminale. La première, la plus facile et la moins intéressante, c'est la fameuse loi uniforme. Et cette loi uniforme, c'est une loi où il y a un travail de calcul intégral et de constante. Donc, à la fin, on oublie de calcul intégral. Mais elle n'est pas très intéressante, cette loi. Elle est soit trop facile, soit pas assez utilisée. La deuxième, qui est la troisième que vous avez rencontrée en terminale, c'est la loi exponentielle. Vous l'avez rencontrée avec du calcul. On a de l'exponentielle derrière. C'est une loi qui est super intéressante et très importante parce qu'elle intervient dans beaucoup de domaines. C'est la loi de durée de vie sans guillissement. Et c'est une loi qui apparaît, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la datation au carbone 14. Voilà, entre autres. Mais il y a énormément de domaines dans lesquels l'inférieur, ça doit être pratique. Mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est une loi qu'on trouve naturellement dans la nature. Véridique. Véridique. C'est une loi qu'on trouve naturellement dans la nature. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si, par exemple, au hasard, je m'intéresse à la taille d'une population quelconque, je prends autant de gens que je veux, 100, 150, 3 000, 10 000, 10 millions, et je m'intéresse à la taille, je fais des représentations magiques, et bien je vais voir que la courbe va épouser une fonction. Et cette fonction, elle a été identifiée au cours du temps. Et cette loi, on lui a donné un nom. Le nom le plus simple qu'on puisse donner à une loi, la loi normale. Et donc, c'est cette loi qui va être hyper importante en médecine. Elle a tellement été rencontrée souvent dans la nature, que historiquement, le nom qui doit être attribué, c'est la loi normale. Voilà. C'est pour vous dire. Donc nous, aujourd'hui, on a perdu ce sens-là. Je ne comprends pas pourquoi cette loi normale. Enfin, elle m'a juste vu que ce n'est pas une notion, madame normale. C'est vraiment que la plupart du temps, quand on fait des observations. Et bien, c'est cette loi-là qu'il va falloir aller chercher. Alors, ce que vous avez vu, vous, en termes LS, eh bien, c'est une loi où vous avez pris votre calcul et vous avez pris la calcul. Et vous avez compris que ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce qui passe passée. Donc nous, on va vous montrer comment ça fonctionne avec la loi normale version passe-passes. Et pour ce, déjà, il faudra comprendre deux choses. Premièrement, il y a un cours à connaître. Et deuxième chose, eh bien, ça aussi, c'est un état d'esprit que j'ai décrit dans mes séances précédentes. Eh bien, on va disposer d'un tableau de valeurs, en fait. De la même façon que je vous avais raconté, quand je vous parlais de l'histoire des logarithmes, qu'il y avait des tableaux de valeurs, etc. D'ailleurs, on va disposer d'un tableau de valeurs. Et donc, il faudra lire un tableau de valeurs pour comprendre comment fonctionne cette loi. OK ? Il n'y a pas de calculatrice. Il s'agira de lire un tableau. OK, donc on attaque la question 5. Et bien entendu, accompagnez-vous du cours. Il y a tout dans le cours. Il y a des schémas qui sont fondamentaux. Allez, viens, viens, ça prend vous. OK. Alors, la loi normale est définie par deux pari. Alors, ça dépend de comment on va se trouver sur les appels. Petit n, petit n, je ne sais pas si c'est tout. Il y a des schémas qui sont tout d'emplois. Et si 20. D'accord ? Alors là encore, ça aussi, c'est assez intéressant. En fait, derrière la loi normale, vous avez une formule où il y a une exponentielle qui apparaît là-bas, en passage. Et c'est une formule qui est super compliquée. Mais vraiment, avec des frappes, des carrés, des étudiants carrés, ou des exponentielles au moins quelque chose. Bah, je ne sais pas si je m'ai mis dans le polycopier. Je ne sais pas, parce qu'il n'en parle pas à votre professeur. Mais vous, vous avez des calculs en terminale. Et vous avez donc un calcul intégral d'une complexité énorme. En plus, c'est une exponentielle avec des carrés qui fait que vous n'avez pas de niveau en terminale de pouvoir faire des calculs intégral. C'est un calcul qui se fait à 2, 2, 3. Et vous imaginez à ce moment-là que, dans cette formule, il y a deux lettres qui apparaissent. C'est pour ça qu'on appelle ça des paramètres. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, le mathématicien, il ne va pas avoir peur. Il va y aller, il va repousser ses manches. Il va commencer à faire le calcul pour l'expérience. Vous savez, le fameux intégral de x à de l'infini. En plus, il a une petite limite de la vie. Il fait un calcul. Il fait une page, deux pages, trois pages de calcul. Et à la fin, l'espérance de cette loi, il tombe au titre M. Il fait des calculs monumentaux, le gars. Et à la fin, tout se simplifie. Et on démontre que l'espérance d'une loi normale, c'est son premier paramètre. Le mathématicien ne se dégrouche pas. Au contraire, il est encouragé par un tel résultat. Il va chercher la variance. D'accord ? Et donc la variance, je vous laisse imaginer, ce sont des calculs deux fois plus longs que l'espérance. Puisque c'est une espérance de quelque chose de plus compliquée. C'est l'espérance de l'écart à l'espérance au carré. Donc je vous laisse imaginer le calcul qui est derrière. Et le mec, il y va. Il y va, il y va, il y va. Il fait le calcul, il fait le calcul, il fait le calcul. Et à la fin de tous ces calculs, il trouve une variance. Donc il trouve un écart-type. Et l'écart-type, c'est lui. C'est absolument remarqué. C'est absolument remarqué. Donc en fait, non seulement la loi normale possède deux paramètres, deux lettres qui interviennent dans son écriture. Mais en plus, la première lettre, c'est les cinq moyennes. Vous comprenez pourquoi on l'appelle. Et la deuxième lettre, c'est qu'on l'écart-type. Vous comprenez pourquoi on l'appelle. D'accord ? Là encore, petit problème de traduction entre la terminale et le bouquin. Alors, ce n'est pas un problème de traduction en norme, c'est pas un petit peu de langue. En fait, aujourd'hui, dans l'enseignement scolaire, les deux paramètres du mode normal, c'est la moyenne et la variance. Mais eux, ils sont à l'ancienne. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas changé leur point de copier. Donc, pour eux, c'est la moyenne et l'écart-type. C'est quoi ça ? Donc, vous, vous avez eu un petit carré ici quand vous avez fait la loi normale en terminale. D'accord ? Mais pas en passesse. Pas en passesse. À moins qu'ils arrivent au point de copier. Mais je dis qu'ils sont au courant de cette nuance. Et à mon avis, ils n'ont pas regardé ce qu'il y a en terminale. Donc, cette abstraction faite de ce problème-là, la question est comment faire des calculs avec une loi normale. Alors, je ne suis pas un math barré, parce que j'en ai une certaine infinité de loi normale. J'en ai même une double infinité, puisque j'ai une infinité de valeurs impossibles et j'ai une infinité de valeurs sigma possibles. Bon, sigma, vous l'avez compris, sera forcément positif. C'est vraiment positif, mais j'en ai quand même une infinité à ma disposition. Alors, il y a une astuce qui est relativement simple. C'est qu'en fait, on démontre, de façon assez simple pour cette fois-ci, que toutes les lois normales, elles se ramènent par un changement variable à une seule loi, à la même loi, à une loi qui a pour paramètres 0 et 1. Ça veut dire qu'une loi normale quelconque qui a une moyenne m, j'ai effectué une translation, je l'ai ramenée en 0. Et ensuite, quel que soit son écart-type, j'ai fait une dilatation ou une réduction et j'ai ramené à 1. Mais si vous réfléchissez bien, ça revient à faire de l'explicité, ce truc-là. Ça revient à dire j'ai fait un plus quelque chose, bon, souvent en plus ou moins quelque chose, et j'ai multiplié par quelque chose pour réduire ou augmenter l'écart-type. Mais c'est exactement le coup de ce que j'avais écrit ici avec l'espérance à x plus b. Donc ça, en fait, on sait faire. Et donc, en fait, on démontre assez facilement que toutes les lois normales se ramènent à la loi normale. Donc du coup, aujourd'hui, il faut connaître des caractéristiques de la loi normale 148 et il faut connaître les caractéristiques de la loi normale quelconque. Donc on ne vous demande pas de connaître la formule. D'ailleurs, au même entamien, on ne vous demande pas de la connaître. D'accord ? Voilà. Donc, question 5. Concernant la loi normale centralisée. Donc, vous l'avez compris. C'est la loi normale de paramètres zéro long. Et vous avez compris que zéro, c'est l'efférence. Un, c'est la variance et l'écartiment. Parce que là, c'est la même chose. Alors, cette loi, maintenant, il est temps de la dessiner. Eh bien, c'est la fameuse courbe en cloche que vous avez déjà en cours. C'est une propriété de symétrie. D'accord ? Elle est parfaitement bien repartie. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, on se rend compte que non seulement sa médiane, c'est zéro, puisqu'on voit bien qu'elle coupe en deux parfaitement la série de mesures. Là, n'oubliez pas que c'est comme si on avait des bâtons à gauche et à droite. Deuxièmement, zéro, c'est aussi le mode, puisque c'est la valeur la plus fréquente, la valeur la plus probable. Et tertio par symétrie, comme au début de la séance, là, avec le calcul, par symétrie, la moyenne sera égale à la médiane. D'accord ? Et donc, zéro, c'est à la fois la médiane, à la fois la moyenne, à la fois le mode. Dans ce cas-là. Donc déjà, la A est fausse. C'est bon ? Deuxièmement, la variance est-elle égale à 1 ? Ben oui, parce que l'écartif est égal à 1, que la variance est le carré de l'écartif, donc 1 en 4. Donc, la délacée sont vraies. La dé vraie. La E. Voilà. Donc là, on est sur une question, encore une fois, sur une question à perte de place. Ok ? Et cette question-là, elle se fait en quelques secondes. Donc, vous capitalisez du temps pour faire des questions pour compliquer. Réponse BCDE. Ok. Allons voir maintenant ce qui se passe en termes de calcul. Alors, pour faire le calcul, donc, on est bien à quoi ? Il y a deux choses. D'abord, savoir faire le calcul pour la loi norma centrale réduite. Et ensuite, comprendre comment faire le calcul pour n'importe quelle loi. c'est quoi ? Et ça, en fait, ben je vous laisse un dessin pour vous dire. Donc, vous avez un dessin qui est relativement clair, mais que je vais malgré tout écrire. Je considère la loi normale centrale réduite, donc centrale en 0. Ok ? Et donc, dans cette loi, je vais avoir besoin de deux nombres. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce nombre, on verra après. Je l'appelle devant N indice à fond. Ok ? Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un alpha qui va venir se bloquer la douleur. Par symétrie, j'ai moins N indice à fond. Autrement dit, ma courbe, elle est construite selon le modèle suivant. Et donc, ça, c'est entre vous et moi. C'est simplement nous en interne. Eh bien, moi, j'imagine quelque chose. Vous savez que ça, c'est un moyen mnémotechnique. Ce n'est pas qu'elles sont représentées par en mémorisation. Mais sachez qu'il y a des moyens mnémotechniques qui sont absolument sidérants, qui consistent à imaginer un objet à la plan d'un autre et à se créer une histoire dessus. Et moi, quand je vois cette courbe-là, ben j'imagine une tête. J'imagine une tête avec l'oreille gauche, l'oreille droite et la tête. D'accord ? Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'air sous la courbe. Eh bien, sachez que quand j'aurai ce découpage-là, ici, par cours, j'ai une probabilité qui sera égale à alpha sur 2. Par exemple, si vous avez le nombre n0,1, ce qui est déjà 10 %, eh bien, ça veut dire qu'ici, j'aurai 5 % à l'oreille gauche, puisque alpha sur 2 fera 5 %. Par symétrie, j'ai bien sûr alpha sur 2 également à l'oreille droite. Et par complémentarité, les deux oreilles faisant alpha, j'ai donc, dans ma tête, un moins alpha. Ok ? Donc, ça signifie que, par exemple, la probabilité que x soit compris entre moins n alpha et n alpha, ça, ça veut dire tête. La probabilité que j'obtiens de la tête, eh bien, c'est égal à 1 moins alpha. Et ça, c'est dû uniquement grâce au découpage que vous avez mis. Autre exemple, la probabilité que ma variable x soit supérieure ou égale à n alpha, vous réfléchissez deux secondes, ça, ça veut dire oreille droite. Donc, c'est égal à alpha sur 2. Et donc, les probabilités, c'est comme ça qu'on va faire. Il ne reste plus qu'à savoir d'où vient ce fameux nombre à alpha. Eh bien, ce nombre à alpha, vous le dites dans la table de valeurs que vous avez posée. Si, par exemple, alpha vaut 10 %, d'accord ? Ben, ça veut dire que alpha vaut 0,1. Il faut donc lire l'image de 0,1 dans la table de la loi normale. Comment est-ce qu'on construit cette table ? C'est un tableau à double entrée. Et si vous regardez bien, c'est enfant. Sur les colonnes, vous avez les dixièmes. Et sur la ligne, vous avez les centièmes. Je cherche 0,10. Je vais donc chercher 0,1 en colonne et 0,00 en ligne. Et je regarde l'interception des deux. Que vaut n de 0,1 ? 1,64. Ok ? Donc, lorsque j'ai ma loi normale centrée réduite, la probabilité que, par exemple, x soit compris entre moins 1,64 et plus 1,64, c'est 92. D'accord ? Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Très. Comment faire maintenant, si je souhaite généraliser à n'importe quelle loi normale ? Eh bien, c'est enfantin, et vous l'avez également sous vos yeux. En fait, je vais disposer exactement de la même courbe, mais je vais adapter, bien sûr, l'axe d'exercice. Donc, le 0 ne sera plus 0. Je vais le remplacer par la moyenne normale. Alors, j'avais appelé m tout à l'heure, mais j'ai vu l'intention de vous dire, je ne sais plus si c'est m ou mu. Là, sur le dessin, c'est mu. Donc, du coup, je mets mu à la place de 0. Du coup, mon moins n alpha et n alpha, déjà, j'ai un premier ajustement. Ben, c'est par rapport à mu que ça ne se passe plus par rapport à 0. Donc, déjà, je devrais avoir mu ici, moins et mu plus. Vous comprenez ? Puisque c'est par rapport à mu que ça se passe. Mais souvenez-vous, il y a une deuxième chose qui est faite. C'est que la courbe, elle est augmentie ou réduite. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle le n alpha qui est ici va être multiplié par l'écart sigma de ma loi normale. Et donc, en fait, nous allons simplement avoir, donc c'est un pro à mu, d'accord ? Nous allons simplement avoir exactement le même schéma, sauf qu'il est centré en mu, et mes deux barrières limites sont mu moins n alpha sigma et mu plus n alpha sigma. C'est aussi simple que ça. Quand je dis aussi simple que ça, pas maintenant, à l'instant où je finis le mot. Si vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, pour venir reprendre les choses avec les astuces que je suis en train de vous donner, ça devrait s'éclaircir pour la maladie du temps du temps. D'accord ? Alors, évidemment, exercice d'application du temps. On regarde donc le numéro 6. Alors, je considère une variable X. Alors, là encore, petit ajustement, passe, passe, etc. Alors, on ne dit pas suivre la loi. C'est comme ça qu'on dit en général. Et lui, il dit est la loi. On va utiliser le verbe être. Au lieu du verbe suivre. Donc, X est la loi normale. Donc, dans cette énoncée, 100 est 10. Ok. Et on pose, et on pose, Z égale X sur 10 moins 10. Alors, c'est une question de tout le confo. Et le on pose Z sur 10 moins 10, petit commentaire, c'est un peu dégueulasse en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un moyen de ramener l'un à l'autre par changement de variable. Et quel est le changement de variable qu'il faut utiliser ? qui est enfantin. On pose Z égale. X moins le premier. Le tout divisé par le deuxième. Voilà le changement de variable qu'il faut faire. D'accord ? Divisé par sigma. Pas par la variance. C'est pour ça que là, on est vraiment dans l'équipe de passe à 6. Ça, c'est un changement de variable que vous avez rencontré en terminale. Ça s'appelle la variable centrée régulée. Vu que j'ai retranché 100, il est centrée en 0. Et vu que je l'ai limité par ces images, il est réduit d'accord. Bon. Et donc, en fait, théorème de cours, Z toujours, toujours, toujours sera la loi normale centrée régulée. Z suivra la loi normale centrée régulée. Ouais. Je pense qu'il faut travailler avec le Z. Parce qu'ils font de plus en plus de petits pièges un peu dégueulasses. Et si tu regardes bien ici, j'applique mes calculs de collège. X sur 10 moins 100 sur 10. Ça fait donc X sur 10 moins 10. C'est un peu dégueulasse. Mais en fait, le Z, c'est le Z normal du groupe. Vous voyez ? Ils sont un peu vicieux maintenant. Ils vont vous chercher sur des petits détails de ce genre-là. En fait, le Z, c'est le Z normal de la leçon. C'est ma barrière centrée régulée. Mais ils ont trouvé le moyen de le présenter un petit peu différemment pour déstabiliser les gens qui n'ont pas la séparation. C'est clair. Donc, du coup, j'ai deux lois normales. J'ai X qui est concerné par la loi normale de paramètres 100 et 10. Et j'ai Z qui est concerné par la loi normale de paramètres 0 et 1. D'accord ? Et en fonction de la proposition que j'aurai, si elle concerne X, j'aurai un tableau, un graphique. Et si elle concerne Z, j'aurai un autre graphique centrée en 0. Vous comprenez ? J'ai mes deux graphiques à connaître. Et je vais raisonner de cette raison-là. Alors, on y va. On veut la probabilité que X soit supérieure ou égale à 100 plus 1,64 fois 10. On veut cette probabilité. On parle de la variabilité X. Autrement dit, ça, c'est le bon schéma. Mais il faut remplacer mu par quoi dans ce schéma ? Allez, il faut remplacer mu par quoi dans ce schéma ? Par 100. Très bien. Donc, ici, j'ai 100. Donc, ici, j'ai 100. Ok ? Il faut maintenant remplacer sigma par quoi dans ce schéma ? Par 10. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 100 plus quelque chose fois 10. Et ici, j'ai 100. Et ici, j'ai 100 moins quelque chose fois 10. Ok ? Regardez la question qu'il vous pose. J'ai deux informations dans cette question. La première, c'est que je peux dire que ça concerne l'oreille droite. Vous comprenez que ça concerne l'oreille droite ? On est au-dessus d'une expression de ce genre. Et la deuxième, qui est très intéressante, c'est que le nalpha n'est pas mieux. Que vaut le nalpha ? Donc, en fait, dans cette question, non seulement c'est l'oreille droite, mais en plus, nalpha vaut 1,64. Comment trouver alpha ? En fait, je n'ai pas fait exprès tout à l'heure, parce qu'on est tombé sur 1,64. Mais comment on fait ? Et bien, on fait une lecture inverse du tableau. On va chercher 1,64 dans le tableau à l'intérieur. Et par lecture inverse, on va trouver combien vaut alpha. Bon, mais attends, on l'a vu, en fait. Je l'ai donné tout à l'heure, ça n'empêche pas. Que vaut alpha ? 0,0. Donc, voyez-vous, dans cette question, tout ce que je suis en train de vous raconter, je vais prendre 2, 3 minutes pour vous expliquer pour cette question, ça met 10 secondes dans la tête. Ça met 10 secondes, même pas. Oreille droite, nalpha vaut 1,64, alpha vaut 0,1. Or, l'oreille droite, ça correspond à quoi ? 3 sur 2. Mais combien vaut alpha ? 6%. Donc, combien vaut la réponse ? 5%. Soit on propose 5% de la réponse, c'est vrai, soit on ne propose pas 5% de la réponse. C'est tout. Qu'est-ce qu'on propose ici ? On propose 5%. Donc, la A est vraie, la B est fausse. Et ça se fait super vite. Ça se fait super vite. Ok ? Oui ? Ben, x est supérieur à nu plus à nalpha sigma, parce que je regarde, c'est après, supérieur à après, donc c'est à droite de ça. D'accord ? C'est bon ? Très bien. Donc, la A et la B, c'est bon, on a traité ces questions-là. Je passe à la B et à la E et je reviendrai à la C après. Le mode et la médiane de la variable à l'accord z sont égaux à zéro. Pourquoi ? C'est égale à quoi ? De la variable z ? Non, c'est zéro. Z, c'est la variable centré réduite. C'est tout marqué ici. Z, c'est la variable centré réduite. Donc, absolument, la médiane et le mode de z, c'est zéro. Ok ? On fait attention de ne pas confondre z et x. La variable z suit une loi normale. Ben oui, et même, la centré réduite. Je reviens enfin sur la C. Qu'est-ce que ça signifie de la valeur absolue de z ? Alors, ça, c'est moi qui ai modifié la question parce qu'en fait, dans mes confonds, vous l'avez toujours une forme sous une autre. Ils se sont rendus compte que dès qu'elle a la valeur absolue, vous êtes moins à l'aise maintenant. En fait, si j'ai valeur absolue de x inférieur à 5, ça veut dire que c'est l'interval de moins 5,5. Et si j'ai valeur absolue de x supérieure à 5, ça veut dire que j'ai tout ce qui est extérieur à moins 5,5. En gros, c'est la tête et les oreilles. Vous voyez ? Donc, quand on a une valeur absolue inférieure à quelque chose, c'est la tête. Et quand on a une valeur absolue supérieure à quelque chose, c'est les deux oreilles. Ok ? Donc, le problème de valeur absolue de z supérieure à 1, c'est 96. Ça veut dire qu'on parle de z. Ok ? Pas de x, on parle de z. Et ça veut dire que ce sont les deux oreilles. Et donc, pour mieux l'expliquer, j'ai bien marqué probabilité de z supérieure à 1,96, oreille droite, plus probabilité de z inférieure à moins 1,96, oreille gauche. Donc, on vous demande les deux oreilles. Voilà ce qu'on vous demande dans cette question. Ok. Alors, du coup, ici, je connais par cœur mon schéma. Là, j'ai 0, N alpha et moins N alpha. Puisqu'on est avec z. Que vaut N alpha ? Que vaut N alpha dans la question ? Non ? Oui, 1,96. Vous avez compris qu'on demandait les deux oreilles. J'ai besoin de connaître alpha. Que vaut alpha ? Oui. Et en fait, à la fin, on les connaît par cœur. Le 1,96, c'est celui qui tombe plus fréquemment en concours. Après, c'est le 2,58 et le 1,60. Mais il existe des questions concours. Maintenant, ils donnent d'autres normes. D'accord ? Mais il y en a trois qui tombent tellement souvent que vous les connaissez par. Donc, 1,64 ou 1,65, c'est 10%. 1,96, c'est 5%. Ok ? Donc, du coup, alpha vaut 5%. Alors, on va pouvoir répondre à la question. Je cherche les deux oreilles et je sais qu'elle fait 5%. Combien ça vaut les deux oreilles ? Enfin, je ne sais pas. Donc, ça vaut 5%. Est-ce que c'est bien 005 qu'il vous est proposé ? Oui. Donc, la C est bonne. Réponse A, C, B et E. C'est bon des questions ? Oui ? C'est bon quand c'est... C'est bon quand c'est concréable. C'est bon quand c'est concréable. C'est concréable. C'est concréable. C'est concréable. C'est concréable. Lorsque tu as X qui est concréable entre quelque chose et quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et en général, les deux choses sont les mêmes. Alors, si les deux choses ne sont pas les mêmes, c'est que tu ne peux pas le faire s'entendre. Là, on a vraiment des questions qui sont refilées. Et tu vois, ils sont adaptés à un travail avec le tableau. Sinon, tu galères. D'accord ? Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est plus bon. Et on ne rentre plus dans le bon timing. Mais après, comme ils sont refilés, je pourrais changer. Mais dans tous les cas de figure, tu aurais des N alphats dans le tableau. Ok ? Bien. Question suivante. Question 7. Ok. On parle. Donc, je me permets de passer. Comme ça, on refait le schéma. Et on se rend compte à la maison. Question 7. Niveau en situation médicale. On s'intéresse au taux de glycémie des patients. Et comme par hasard, le taux de glycémie, parce qu'il est au niveau normal. La taux normal a été établie à l'aide des préalimentations. Et donc, on a une glycémie viscule à l'eau normale de paramètre 1 et 0,2. D'accord ? Alors, quelle est la probabilité ? En fait, la question est vieillotte. Elle n'est pas retournée depuis. C'est une ancienne question manuelle. Et au lieu de parler de probabilité, quand on dit qu'on peut espérer 58 sur 100, ça veut dire qu'en fait, la probabilité est au 0,5. Donc, c'est la même question que la question de probabilité. Quelle est la probabilité que la glycémie soit inférieure à 1 gramme par litre ? Voilà ce qu'on vous demande. Donc, moi, j'appelle X la glycémie. D'accord ? Si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Voilà. G suit la loi normale de paramètre 1 et 0,2. Et donc, on vous demande la probabilité que la glycémie, donc P de G, est inférieure à 1. Voilà ce qu'on vous demande. La probabilité que la glycémie soit inférieure à 1. Alors, selon vous, c'est à quoi et quelle est cette probabilité ? Alors, oui, Etienne ? Alors, c'est très bien parce que tu as bien, bien, bien commencé à comprendre des choses, mais en fait, tu n'as pas encore tout percuté. Et on va faire un dessin pour ça. Et moi, je vous conseille de créer le schéma. À chaque fois. Et c'est quoi le schéma ici ? C'est. C'est quoi que le nombre qui vient ici ? Et oui, c'est 1. Et quels seront les nombres qui viendront ici ? On a dit 1 plus N alpha sigma. Donc, 1 plus N alpha fois 0,2. Et 1 moins N alpha fois 0,2. D'accord ? Et alors, tu vois maintenant le G inférieur à 1 ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est égal à combien ? C'est quoi le G inférieur à 1 ? Non ? Regardez le 1. C'est quoi le G inférieur à 1 ? C'est la moitié de la tête. C'est la moitié de la tête. C'est la moitié de la tête avec le rigoche. Vous comprenez ? C'est ce qu'il y a avant 1. 1, c'est la moyenne. Quelle est donc la probabilité d'avoir un truc inférieur à 1 ? 50%. On a 50-50. On a vu que la moyenne, c'était 50. Donc ici, sans aucune réflexion, on sait qu'on a 50%. Et donc, on peut espérer trouver 50 plus B pour les 100. La réponse A est juste. Vous suivez ? C'est bon ? Deuxième proposition. Ben non, la B est fausse, forcément. Puisque la A est vraie. On peut espérer entre 68 et 69 sujets pour lesquels la glycémie est comprise entre 0,8 et 1,2. On veut une glycémie comprise entre 0,8 et 1,2. Quel est le morceau de courbe qu'on vous demande de trouver ? La tête. Sans les oreilles. 0,8, je le mets où dans mon brouillon là ? À gauche. Et 1,2, il faut dominer donc. À droite. Est-ce que vous pouvez me dire combien voient l'alpha ? A et 1. Est-ce que tout le monde ne voit que 1 plus A et 1 fois 0,2 ? Ça fait invariable 2. Vous ne voyez qu'un alpha voient 1 ? Donc ça, c'est important. Donc maintenant que je sais que n alpha voient 1 dans cette question, il faut que j'aille trouver l'alpha. Lecture inverse. Trouvez-moi 1 dans le tableau et trouvez-moi le alpha correspondant. Alors, il est où ? Tu n'es pas, attends. Alors, il est où ? Non, mais vous prenez un truc à côté, les gars. Il y a 0,99. Oui, très bien. Alors, 0,99. Ça correspond à alpha égal à quoi ? 0,30. Non. 0,32. Très bien. Alors, 0,32. C'est bon ? C'est bon ? Regarde les colonnes et les dignes. C'est un tableau à double entrée. Tu prends le nombre de nantes, tu regardes à gauche et à droite. J'ai expliqué que la première colonne, c'était les dixièmes, mais là, c'est les centièmes. Donc, tu as 0,3 de l'un côté, 0,02 de l'autre. Tu fais la somme, ça fait 0,32. Ok ? Non ? C'est bon ou c'est bien ? C'est bon ? Alors, revenons à nos boutons. On a dit que c'était quoi comme partie de la courbe ? La tête. Que vaut la tête ? Un moins alpha. Un moins alpha. Vu que alpha vaut 0,32, vous faites un moins alpha. Ça va ? Ça fait combien ? 0,68. Donc, on peut essayer de trouver soit quand tu patientes. Et la réponse est vraie. Ok. C. Alors, cette fois-ci, on regarde la glycémie entre 1 et 1,2. Donc, je regarde la glycémie entre 1 et 1,2. Ok. Premièrement, l'identification de la partie de courbe. Deuxièmement, l'identification de N alpha. Troisièmement, l'identification de alpha. D'accord ? Donc, je répète. 1, la partie de corps. 2, N alpha. 3, alpha. Ok ? Quelle est la partie qu'on vous demande de calculer ? La moitié droite de la tête. La moitié droite de la tête. Elle vaut donc combien ? Non, 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 non. Dans mon cours, pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas encore fait de 2 et de 3. 1 moins alpha divisé par 2. Donc, on veut 1 moins alpha divisé par 2. Ok ? Deuxièmement, il faut trouver un alpha. Mais en fait, on a déjà fait le travail puisqu'on a quoi ici ? 1,2. Et que le 1,2, c'est celui de la question d'avant. Et on avait trouvé qu'un alpha était égal à combien ? 1,2. Et donc, le alpha valait combien ? 0,32. Donc, il n'y en a plus qu'à faire de 4 cubes. 1 moins 0,32, ça fait 0,68. Et divisé par 2, ça fait 0,34. Donc, on peut espérer trouver 34 personnes qui ont une décennie et qu'on ne voit pas rien. Donc, la D est vraie. Et la E est nécessairement fausse. Ça va ? C'est compris ? Ok ? Vous avez bien compris le protocole ? J'identifie la partie de ma tête avec le résultat correspondant. J'identifie le alpha de la question et je trouve le alpha correspondant, ce qui me permet de finir les calculs. C'est bon pour tout le monde ? Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Si tu veux, tu poses une équation. J'ai 1 plus N alpha fois 0,2 qui vaut 1,2. Donc, ça fait N alpha fois 0,2 qui vaut donc 1,2 moins 1. Donc, N alpha fois 0,2 vaut donc 0,2. Et donc, N alpha va 0,2 sur 0,2. Donc, l'inconvénient des équations, c'est que soit tu vois de suite que la solution est évidente. Dans ta tête, ça c'est clair, tu vois ? Soit tu résous l'équation associée. C'est comme quand tu fais X plus 3 égale à 7. Il y en a qui vont trouver que X vaut 4 de suite parce qu'ils vont comprendre que t'étais à plus 3, c'est à plus 6. Plus t'un mec, ils vont avoir besoin de faire 7 ou moins 3. Tu vois ? Donc, toi dans ton cas, tu n'as pas capté qu'en remplaçant N alpha par 1, ça faisait 1,2. Je n'ai pas d'autre méthode pour que tu fasses les poissons. Ok ? En général, c'est assez facile. En fait, tu fais moins la moyenne. Et après, tu regardes par combien tu as multiplié les sigma pour que ça fonctionne. Donc, en général, avec un peu d'entraînement, tu devrais arriver à le trouver rapidement, sans passer par l'équation. Ok ? C'est bon ? Y a-t-il d'autres questions ? On est bon ? Très bien. Alors, si j'ai passé pas mal de temps sur cette technique-là, c'est parce qu'en fait, cette technique, elle va nous servir pour d'autres lois usuelles. Et vous avez deux autres lois usuelles. Et nous, on va aborder une de ces deux lois. C'est la loi de Studensi. Loi de Studensi. Alors, cette loi, elle n'est pas du tout abordée en terminale. C'est d'accord ? C'est une loi, en fait, qui va être utilisée dans pas mal de secteurs scientifiques. Et c'est une loi limite, en fait. On va comprendre pourquoi elle dit ça rapidement. Mais je ne vais pas pouvoir vous donner des applications ici. Je vais vous dire, voilà comment elle marche. Et vous allez voir que ça va être plus rapide. Et bien, en fait, à l'ordre du Studensi, donc, vous avez tout dans le cours, elle dépend de un paramètre qu'on appelle NU et qu'on appelle un degré de liberté. VDR. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs lois de Studensi en fonction de la valeur du NU. Très bien. Pour une valeur fixée, eh bien, figurez-vous que la loi de Studensi, ça n'est pas une courbe en cloche, mais elle ressemble à la courbe en cloche. Ce qui veut dire que toute la méthode que je viens de vous donner va complètement fonctionner par la loi de Studensi. Elle est centrée en zéro. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est l'association de la courbe par rapport à moins Nα et Nα. Et on va appeler ça moins T et plus T. Alors, j'ai dû mettre des indices, je pense. Pas forcément. Oui, T indice, en effet. Donc, c'est moins T indice α et T indice α. Et vous allez avoir exactement le même fonctionnement. Oreille gauche, oreille droite, tête. Moitié de tête gauche, moitié de tête droite. Attends, vous avez concours le topo. C'est exactement le même fonctionnement. Et en effet, on va lire une table. Mais une autre table qui sera la table de Studensi. OK ? Donc, c'est quelque chose qui sera en fond. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. OK. Je vais mettre en fond. Oui, bien sûr. Je vais mettre en fond. Alors. Ok, alors... Eh bien, de suite, application du direct. De suite, alors, sachant qu'il y a encore un ou deux éléments qui sont à connaître, on va les voir avec une petite question. Concernant la loi de Sud-Lens, la nul degré de liberté. Vous connaissez l'âge de Nul ? Vous l'avez rencontré ? Bon, Nul, Nul. Son mode est égal à sa moyenne. Ben oui, puisqu'en fait, vu la courbe, on va avoir des proclités similaires à celles qu'on a rencontrées pour la loi normale de 188. Et donc, on a le mode, la médiane et la moyenne qui sont égaux, et qui sont égaux à 0. Donc, la A est vraie, la B est vraie. La surface sous la courbe est égale à 1. Je veux, c'est la base de mon travail sur les lois continues. Donc, forcément, la surface sous toute la courbe vaut 1. La probabilité pour qu'une observation tirée au hasard de cette loi soit complète entre 0 et plus infini, entre 0 et plus infini, est-ce que c'est 0,5 ? Ben oui, ça prend 3. Et enfin, dernière proposition, c'est une propriété de cours à connaître. Lorsque Nul tend vers l'infini, déjà à partir de 30, on obtient des résultats qui sont très très approchés. Donc, Nul, en fait, elle se déforme en fonction des valeurs de Nul. Mais lorsque Nul tend vers l'infini, eh bien, la loi de Studant tend vers la loi normale sans planète. Donc, c'est vrai. C'est une proposition de cours. OK ? Du coup, ça vous permet de comprendre que la loi de Studant, elle sera adaptée, en fait, aux petits défectifs. C'est pour ça qu'en médecine, elle est intéressante, puisque je vous avais expliqué qu'il y avait des situations où on avait des petits défectifs. Alors que la loi normale, c'est une loi qui va être intéressante à partir de au moins 30, en médecine. Donc, les deux lois, vous nous intéressez. Oui ? Je t'écoute ? Avec CDE. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, une question de type où, qui se fait par lecture directe, une question de type calculatoire. OK ? Question numéro 9. Concernant la loi de Studant, il y a Nul degré de liberté. Elle est d'autant moins aplatie que Nul est grande. Alors, vous avez un schéma qui vous permet d'expliquer. Est-ce qu'elle est moins aplatie quand Nul vendit ? Non. Ben, moi, j'ai l'impression que oui, quand même, puisque quand Nul est égal à l'infini, elle est pointue, là, tout en haut. D'accord ? Et au fur et à mesure, vous ne le savez pas ? Bon, après. Enfin, vous avez compris comment la phrase est formulée, hein ? Elle est vraie, hein ? D'accord ? Elle est d'autant moins aplatie que plus Nul vendit, plus elle est filée vers le haut, vous comprenez ? Donc, elle est moins aplatie. Donc, c'est bon, quoi ? Alors, la probabilité, pour avoir un nombre compris entre moins 1,86 et plus 1,86, attention, il faut impérativement qu'on me donne le devait de liberté. C'est quoi, ici ? C'est 8. Donc, ici, j'ai moins 1,860 et plus 1,860. Vous allez vous venir à la table de la loi des studentes et vous allez chercher 8 degrés de liberté. Ce qui veut dire que toutes les autres lignes, vous les oubliez. Et ce qui veut dire également qu'on ne pourra jamais avoir des questions aussi quelconques que la loi normale. vous n'aurez que des questions qui porteront sur 5 alphas possibles. Soit 20%, soit 10%, soit 5%, soit 2%, soit 1%. Vous comprenez ? Les autres alphas, on ne peut pas les faire apparaître parce que cette table-là, c'est une table qui est condancée et on ne peut pas mettre tout. Alors, bien sûr, il doit exister des tables qui soient plus dévolues, mais là, ça ne sert à rien. Donc, en fait, dans les questions sur la loi de suivant, vous n'avez que 5 alphas possibles. Dans la ligne 8, cherchez-moi, s'il vous plaît, moins, enfin, plus 1, j'ai vu que les 160. Vous avez trouvé ? Oui, oui. Que vaut alpha ? 10%. 10%. Donc, alpha vaut 10%. Bon. Alors, on y va. C'était quoi qu'on demandait dans la délite ? J'ai oublié de faire le petit 1. Quelle partie on demande ? La tête. Alpha. Ce n'est pas alpha, c'était alpha. OK. Alpha vaut 10%. Combien vaut la tête ? Oui, un moins de 10, donc. Enfin, 100 moins de 10, quoi. Donc, 90%. Donc, la B est fausse. Mais la C est vraie. On est bon ? C'est le même raisonnement, hein. Le même qu'avec la loi normale. Est-ce qu'elle tend vers la loi normale si elle tend vers zéro ? Vers l'infini, hein. Et au-delà. OK. Donc, la D est fausse. Est-ce que maintenant... Alors, si je considère une loi de student supérieure avec un degré supérieure à 30, si vous regardez sur la table de la loi de student, vous allez voir qu'on tombe sur des valeurs qui sont quasiment identiques à la loi normale de 100. Vous devriez retrouver le 1.87. Il est même en gras. Vous devriez retrouver le 1.64. On est d'accord ? Donc, on vous pose la question suivante. On veut la probabilité que ça soit plus grand, je ne me trompe pas, supérieure à 2.33. Donc, quelle est la partie de corps qu'on vous demande ? Exact. Que vaut l'oreille droite ? Alpha sur 2. Très bien. Que vaut maintenant Alpha ? 2%. Donc, que vaut l'oreille droite ? 1%. Ré ou faux ? C'est vrai. Voilà. Tac, 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 tac. C'est super important. On rentre dans les grands problèmes. C'est bon ? Réponse à CE pour ce qu'on vous demande. Alors, sachez qu'il y a une autre loi qui s'appelle la loi du Q2. Le fonction de nous est à peu près similaire, d'accord ? Mais il y a une petite différence. C'est que moi, c'est ce que j'appelle la loi de Van Gogh. Pourquoi ? Il manque une oreille, en fait. Donc, s'il manque une oreille, c'est qu'on n'a plus 1 moins Alpha et Alpha sur 2 à 4 sur 2. C'est qu'on a 1 moins Alpha et tout le Alpha dans le rapport à l'oreille droite. Mais c'est le même système. C'est le même système. Bien, on passe au chapitre 4. Donc, vous voyez, au chapitre 3, il a quand même été fait de façon touchée, à l'exception de la loi du Q2. Mais il ne manque vraiment pas de manche. Concernant le chapitre 4, Eh bien, en fait, nous allons nous orienter vers les situations de probabilité qui vont nous permettre d'élaborer un raisonnement médeux. En réalité, ce chapitre-là, il est passionnant. Et mathématiquement, il est en très grande partie très, très, très simple. Parce qu'il est basé sur des notions mathématiques que nous avons déjà réalisées, que nous avons déjà travaillées. Et en fait, on va récupérer sa compréhension. Alors, bien entendu, il va falloir connaître des définitions des sujets médicaux et de savoir s'adapter par rapport à cela. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a la façon de voir les choses avec des arbres, la façon de voir les choses avec des tableaux. Donc, je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais parce qu'en fait, mathématiquement, on a déjà tout vu. Il faut juste voir les noms qu'on va mettre en place, qu'on va définir dans le cadre d'une analyse. Alors, premièrement, on va revenir sur le tableau que... sur la situation que j'ai évoquée hier avec vous, la situation de test de diagnostic médical. Donc, vous avez M et M là. Vous avez T plus T moins. T plus T moins. D'accord ? Alors, nous allons définir ensemble la valeur de signes informationnels. Alors, comment on appelle ça ? Valeurs informationnelles, précisément. D'accord ? Vous retombez sur le tableau que j'ai fait hier et déjà, vous voyez un petit réflexe que le mot âgé qui doit être évoquée, c'est que mon tableau sera toujours un M. C'est-à-dire M en haut, M barre en bas et T plus en haut T moins en bas. C'est bête, mais ça permet de revenir pour plus facilement les choses. Ok ? Lorsque vous disposez d'un arbre de cette forme, imaginez que les branches de l'arbre soient combérées, d'accord ? Eh bien, je rappelle que la probabilité qui est ici, T de M, porte un nombre. On l'a dit hier. Ça s'appelle comment ? Vous m'en souvenez ? La prévalence. Ok ? Ça s'appelle la prévalence. Bon. Ensuite, hier, on avait fait un exemple avec un tel diagnostic. Vous savez, je vous avais expliqué que tous les tests ne vous avaient pas partagé et qu'il y avait des défauts. Ok. Mais vous comprendrez bien qu'il y a deux branches qui m'intéressent vraiment de façon non-forte. C'est le taux des T+, parmi les malades et le taux des T-moins parmi les non-malades. Il faut impérativement que ces taux soient les plus élevés possibles, les plus proches de 100% possibles pour que mon test de diagnostic soit de qualité. C'est la raison pour laquelle on en donne des noms. Eh bien, la probabilité de cette branche s'appellera la sensibilité. Donc, la sensibilité, c'est le taux des T+, parmi les malades. C'est donc une probabilité conditionnelle. Et de la même façon, le taux des T-moins parmi les m-bars s'appellera la spécificité à connaître par que. Nous avons vu également hier qu'il était parfois utile d'avoir une traduction en tableau. Eh oui, on pourra j'envier entre les deux selon les questions. Et donc, si vous faites un tableau, là aussi, j'ai mon petit réflexe. Voyez-vous, je mets M et M-bars ici. Je l'ai fait aussi, mais sans faire exprès, c'est naturel. Je regarde tout le temps le tableau dans le même sens. Et T+, et T-moins ici. D'accord ? Dans le cas où on a un tableau qui sera rempli, qu'est-ce que c'est que la prévalence ? Ça, on l'avait vu hier, c'est le nombre qui sera ici. Ou alors, bien entendu, vous faites ce nombre divisé par le tableau. Et qu'est-ce que c'est que la sensibilité ? J'ai dit que c'était la proportion des T+, parmi les malades. Autrement dit, la sensibilité, c'est ce nombre divisé par ce nombre. Le nombre en haut à gauche divisé par le total de la colonne. Qu'est-ce que c'est que la spécificité ? C'est le nombre qui sera ici divisé par le nombre qui sera ici. Vous voyez, on crée des réflexes. On l'automatise des pratiques. Donc, si j'ai un tableau, la sensibilité, c'est en haut. Si j'ai un tableau dans le bon sens, la sensibilité, c'est en haut à gauche divisé par le total de la colonne. Et si j'ai la spécificité, c'est en bas à droite divisé par le total de la colonne. Mais bon, dans l'arbre, c'est plus facile d'avoir, bien entendu, dans ce cas-là. Allez, on y va. Question numéro 1. Donc là, question directe. Vous avez même un schéma qui vient pour lui. Est-ce que A, c'est la spécificité de T ? Non. D'abord, je vérifie que l'arbre est dans le bon sens, bien sûr. OK ? Et donc, c'est quoi A ? C'est la sensibilité. Et que ça sera quoi, la spécificité ? D. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut avoir, à quoi il y a la plus D dans l'arbre ? À 1. D'accord ? Somme des nœuds égale à 1. OK ? Somme des probabilités issues d'un même nœud égale à 1. Donc, on répète, parmi la A, B, C, D, il n'y en a qu'une qui est juste, c'est la D. Et la E, c'est une aberration. La somme des probabilités issues d'un même nœud est toujours égale à 1, pas à autre chose. Donc, petit A plus petit B, ça fait 1, ce n'est pas petit P, vous comprenez ? Donc, la E est fausse. C'est bon pour ce type de questions à l'aide à l'arbre ? Toujours très abordable. Deuxième question, là c'est clair. C'est un tableau qui vous est présenté. Premier réflexe, est-il dans le bon sens ? Oui, M en haut et M en haut et P plus c'était moins en collègue. Deuxième réflexe, sans même réfléchir, vous me complétez les marginales. Immédiatement, vous me complétez les marginales. Ça veut dire que vous mettez 100 en bas de la colonne de M, vous mettez 900 par conséquent en bas de la colonne des bons M, vous mettez 1000 en bas à droite et vous complétez la somme des t-plus et la somme des t-moins. Donc, 730 et 270. Donc, j'ai vérifié que mon tableau était dans le bon sens et je complète automatiquement sans même réfléchir. Au plus d'un cas, vous aurez perdu 10 secondes, mais croyez-moi qu'en général, vous enlèvez-vous que je fais quelque chose et vous me complétez les marginales. si je vous demande la sensibilité, à quoi sera-t-elle égale ? Plus exactement, à quel calcul sera-t-elle égale ? C'est vrai, c'est vrai. À 90, divisé par 100. Et la sensibilité sera égale à quoi ? 720 divisé par 900. Voilà. Bon, après, il faut connaître la table de 9. OK ? La table de 9. C'est bon. Mais voilà comment ça fonctionne. Alors, misons la question. La sensibilité est. Alors, je vais être honnête avec vous. Là aussi, j'ai fait un petit état de langage. En général, on verra, mais un peu plus tard, si on a le temps de s'intéresser aux intervalles de confiance, on verra qu'on parle plutôt d'estimation de la sensibilité par rapport à une population de 9. Mais là, on parle d'un échantillon. On parle de la sensibilité de l'échantillon. Donc, la sensibilité est égale à 90 sur 100. Donc, ça fait 0,9. Donc, la A est au-dessus. La spécificité est égale à 720 sur 900. Ce qui fait 72 sur 90. Tate de 9, ça fait 8 sur 10. Ça fait 0,8. La B est fausse. La prévalence, c'est P de M. Donc, vous avez combien au total de M ? 100. Divisé par combien ? 1000. Donc, la prévalence, P de M, est égale à 100 sur 1000. Ce qui fait 0,1. Donc, la C est fausse. OK ? Voyons voir maintenant d'autres valeurs informationnelles. On a d'autres. On a d'autres astuces. L'erreur. Alors, de quoi s'agit-il ? Si on réfléchit bien, ce n'est pas pour rien que la sensibilité et la spécificité sont des ambinaires. C'est parce que les deux autres nombres pourraient s'en aller à des erreurs. C'est-à-dire que, ici, la case qui est entre M et T-, c'est une erreur. Je n'ai pas diagnostiqué les gens qui sont malades et que j'aurais dû les diagnostiquer idéalement. De la même façon, la deuxième case qui est ici est, elle aussi, une erreur puisque j'ai identifié comme malade des gens qui ne le sont pas. Autrement dit, vous avez deux cases qui relèvent de l'erreur et si vous voulez connaître la probabilité de l'erreur, vous faites la seule de ces deux cases et vous y faites. Donc, ici, ça fait 180 plus 10. Donc, l'erreur, la probabilité de l'erreur, ça fait donc 180 plus 10 sur 1000, ce qui fait 19%. Donc, c'est vrai, la déone. OK ? Je continue mes introductions de nouvelles notions. OK ? Je reprends un tableau. M, M bar, T plus, T moins. OK ? Eh bien, maintenant, nous allons donner un nom à ces quatre cases. Je vous rappelle qu'une case, c'est une intersection. C'est un E. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de l'intersection. OK ? Bon. Alors, comment attribuer le nom de ces cases ? Eh bien, c'est très simple. Il va y avoir deux mots. Le deuxième mot fait référence au signe du test. Donc, déjà, le deuxième mot. Ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est négatif. Le premier mot dit si on a raison ou tort. Lorsque je suis dans la case qui est en haut à gauche, est-ce que c'est une erreur ? Non. Donc, on appellera ça un vrai positif. Et donc, forcément, l'autre, ça sera un faux positif. D'accord ? Regardons le N qui est ici. M est témoin. Est-ce que j'ai raison ? Non. Donc, ça s'appelle un faux négatif. Ce qui veut dire que l'autre s'appelle le vrai négatif. Alors, vous voyez, on peut décliner un nombre très important de formule. On pourrait, par exemple, dire que le taux d'erreur, c'est la somme des faux positifs et des faux négatifs. C'est parfaitement exact. Mais si vous avez une table dans la tête, si vous avez bien vos cases dans votre tête, tout ça, c'est assez facile. C'est encore des techniques de l'humanisation. Donc, la question porte sur quoi ici ? Sur les faux positifs. Donc, c'est le nombre qui est ici, on divise par 1000. Donc, c'est 180 sur 1000. Donc, c'est bien 0,18. C'est vrai. Réponse ADE pour cette question numéro 2. C'est bon ? Donc, je disais, une des difficultés de cette question, c'est qu'il y ait une très grande quantité de formule. si vous prenez le parti de toutes les apprendre, eh bien, vous êtes mal barré. Non seulement, vous risquez de les apprendre avec des erreurs, en plus, il y en a beaucoup, d'accord ? Et vous risquez de ne pas toutes les apprendre. Il est beaucoup plus intelligent d'avoir en tête les deux outils que son arbre et le tableau. Et une fois qu'on a en tête ces outils, on peut retrouver très rapidement des formules qui nous sont utiles. si maintenant vous avez une excellente mémoire, aucun souci, apprennez par cœur vos résultats, d'accord ? Alors, je vous donne un ordre d'idée. Si, par exemple, alors, je ne vais pas vous donner un ordre d'idée, je vais gagner un peu de temps. Regardez le tableau que je vous ai proposé en revue de cours. Vous voyez le tableau ? Eh bien, regardez, pour chacune des cases, je vous ai donné les formules correspondantes. Elles se retrouvent par fonctionnement du tableau. Si maintenant vous avez le courage, vous pouvez les apprendre par cœur. Elles sont vraiment simples. Par exemple, les vrais positifs sont donnés par la sensibilité fois la prévalence. S-E fois P. D'accord ? Donc, je répète, ces formules, on peut les retrouver grâce au tableau. Mais si vous souhaitez, vous les appreniez par cœur et elles sont comme ça les premières. Regardons dans la question suivante, c'est la question 3. On parle des faux positifs. Les faux positifs à quoi égale la probabilité de faux positifs d'après ce tableau ? C'est égal à quoi ? 1 moins SP facteur de 1 moins 2. OK. 1 moins SP facteur de 1 moins 2. Regardons maintenant la proposition A. Il y a d'autant moins de faux positifs que le test est sensible. Hors sujet. Parce que dans la formule des faux positifs, on parle de quelle valeur informationnelle ? de la séficité et pas de la sensibilité. Donc la A, elle est hors sujet. Elle ne m'intéresse pas, c'est du n'importe quoi. Je regarde maintenant les vrais positifs. Un quoi égale un vrai positif à SE que de multiplicité. Je regarde la proposition B. Il y a d'autant plus de vrais positifs que le test est sensible. Alors premièrement, il y a le mot sensible dedans. Donc oui, je vais regarder ça. Et maintenant, regarde. Si le test est plus sensible, vous comprenez ce que ça veut dire plus sensible ? C'est-à-dire que la sensibilité est plus grande. Comment se comportent les vrais positifs ? Ils représentent aussi. Est-ce qu'il y a d'autant plus de vrais positifs que le test est sensible ? Absolument. Absolument. Les vrais négatifs maintenant. Je connais la forme de Barker. Elle peut se retrouver avec le tableau mais il est déjà 38 et je n'ai pas tendu. Donc c'est SP facteur de 1 moins 2. Proposition C. Il y a d'autant plus de vrais négatifs que le test est spécifique. Alors, OK, ça parle de spécifique, on est d'accord. Donc je vais analyser la phrase. Si le test est spécifique, s'il est plus spécifique, donc ça, ça augmente, comment se comportent les vrais négatifs ? Ils augmentent aussi. Est-ce que la phrase est correcte ? Absolument. Regardons maintenant à nouveau les vrais positifs. Mais dans les vrais positifs, il n'y a pas de spécificité donc la D, elle est exclue d'office, elle est hors-contexte, hors-sujet. OK ? Et enfin, le taux d'erreur dépend de la prévalence de la maladie dans la population ciblée. Mais qu'est-ce que c'est que l'erreur ? Eh bien, c'est le faux positif plus le faux négatif. Donc c'est égal à 1 moins sp facteur de 1 moins p et vous comprenez que je vais m'arrêter puisqu'il y a du p dans la formule. Donc ça dépend de la prévalence. Le taux d'erreur dépend du taux de malade. Donc, BCE pour cette question de faux à synthèse. Enfin, deux dernières valeurs à vous présenter. Je vous rappelle la forme de l'arbre. On a t plus t moins ici, t plus t moins ici. Et donc, on avait vu qu'ici, c'était la sensibilité. Ici, c'était la spécificité. Donc, la sensibilité et la spécificité sont des probabilités conditionnelles. Plus précisément, la sensibilité, c'est P de T plus sachant M et la spécificité, c'est P de T moins sachant M. Eh bien, bien entendu, on pourrait très bien être intéressé par l'arbre contraire. C'est-à-dire par l'arbre qui est non plus basé sur les malades ou les non-malades mais qui est basé sur les tests positifs et les tests négatifs. C'est-à-dire, quand on réfléchit des secondes, après tout, ce n'est pas ce qui se passe dans le milieu médical, quand vous voyez les gens qui font la queue dans la rue pour aller à VHU, à la fin, ils vont savoir si ils ont un test positif ou un test négatif. C'est ça qu'ils vont savoir. Donc, en réalité, si on commençait à réfléchir en termes d'arbre, c'est l'autre arbre qu'on devrait avoir. Vous comprenez ? Donc, en fait, à chaque fois qu'on a une situation de probabilité, on a deux arbres qui sont possibles. Et pour la même raison, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est que quand on a des tests plus, on espère, pardonnez-moi ce mot-là, mais on espère que la personne est vraiment malade. Vous voyez ce que j'ose dire dans mon mot ? De la même façon, quand on a un témoin, on espère que la personne ne soit vraiment pas malade. Vous comprenez ? Donc, ce qui va nous intéresser, en fait, aussi, ce sont les probabilités fonctionnelles inversées et elles portent un ordre. Donc, si je m'intéresse à la probabilité du malade parmi ceux qui ont un taux positif, eh bien, on appelle ça la VTP, la valeur prédictive positive. VTP. De la même façon, si je regarde la probabilité inversée de la spécificité, c'est-à-dire le taux de non-malade parmi les témoins, on appelle ça la VPN. Valeur prédictive négative. D'accord ? Alors là, on ouvre la porte encore sur d'autres types de formules et des formules qui sont encore un peu moins sympas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, si je conserve mon arbre initial, eh bien, les probabilités conditionnelles inversées, on l'a vu hier, on l'a révisé hier, ça relève de la formule de Bayes. Du Bayes. Je ne sais pas comment d'intersection sur P du sachant où le P du sachant, c'est la formule des proiectés totales. Donc, en fait, nécessairement, la VTP et la VPN elles ont des formules qui sont moins sympathiques que les autres. Oui, des formes. Mais elles se retrouvent par le calcul en deux mondes. Elles se retrouvent dès que vous avez votre... Si vous connaissez le tableau de cours que je vous ai donné, la VPN et la VPN se retrouvent très facilement. Comment c'est possible de les retrouver ? Eh bien, voilà. Vous avez votre tableau. Donc, ici, par exemple, vous avez SE fois P. OK ? Là, vous avez SP fois A moins P. Enfin, vous avez compris que c'est la forme du tableau. C'est quoi la VPN ? C'est le taux. Je l'ai marqué. Le malade parmi les T+. Mais donc, ça veut dire que c'est ce nombre élevé par ce nombre. Vous comprenez ? Et donc, du coup, ça ne sert à rien d'apprendre les formules par cœur. Si vous connaissez les quatre cas du tableau, vous allez pouvoir retrouver les formules pour la VPN. Alors, par exemple, si vous savez qu'ici, j'ai VP et FP, eh bien, la VPP, c'est quoi ? C'est donc ici, j'ai VP plus FP. Donc, j'ai une formule qui dit que la VPP, c'est VP sur VP plus FP. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait les tableaux et je vous demande d'apprendre les quatre cas. Parce que sinon, si vous commencez à apprendre toutes les formules par cœur, vous avez un fort risque de vous oublier et de vous tromper dans les formules. Moi, je pense qu'il est plus intelligent de les retrouver. D'accord ? Donc, voilà comment ça fonctionne. OK ? Donc, dans la question numéro 4, c'est la seule notion que vous aviez en plus. Oui ? Répète, pardon ? Divisé. Oui. Comme tout à l'heure, c'était en haut à gauche divisé par le total. Et c'est VPN ? Oui. Et VPN, ça se traduit dans le départ. D'accord ? Donc, je disais, la probabilité qu'une femme ait un cancer du sein si la radiographie est positive. On veut quoi ? Le taux, la probabilité qu'elle soit malade, sachant qu'elle a eu un test positif. Dans la présentation que je vous ai faite, c'est la VPB. Vous voyez ? Donc, la E sera vraie. OK ? Donc, pour la 4, vous la ferez, vous vous entraînerez, mais ça sera BC2. Pour la 5, je n'ai plus rien à vous apprendre. C'est toutes les formules où vous avez moyen de les retrouver ou de les apprendre. Je vous donne la réponse, ça sera CE. D'accord ? Alors, il y a des choses qui sont simples. Par exemple, la VPN, on n'a pas cru que c'est parmi quoi la VPN ? C'est parmi les témoins infibus. Vous comprenez ? Donc, déjà, on voit en deux secondes que la A à la B, c'est du moins n'importe quoi. Ensuite, la D, on voit que c'est n'importe quoi aussi parce qu'il n'y a pas de liaison directe entre la sensibilité et la pressibilité. Donc, il n'y a aucune liaison directe entre la DPP et la VPN. Donc, en fait, dans cette question, on n'a plus qu'à tester la C et la E. Et si vous connaissez vos formules, ça a beaucoup de choses. Donc, la C et la E sont vraies. Pareil pour la 6. La 6, c'est vraiment que du cours. Vous regardez, vous voyez un petit peu comment vous vous en sortez. et la C et la bonne réponse sera la B et la 1 deuxième et la C. Pour le moment, je saute la 7. Je pense que je vais y revenir. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder le chapitre 5. D'accord ? C'est un peu dommage, mais franchement, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous avons vues. Alors, question numéro 8. Un grand classique, ça aussi. Vous avez parfois ce schéma-là. Alors, ce schéma-là, c'est un schéma qui est tombé au concours, mais tout le temps le même pendant de très nombreux années, sur une période d'au moins 15 ans. Véridique. Tout le temps le même, le même, le même, le même. Vous voyez la photo, c'est le même à chaque fois. Alors, je vous laisse imaginer qu'il est extrêmement simple à manipuler. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, d'accord ? On ne va pas passer trop de temps. Par contre, en fait, un étudiant qui travaille sur cet arbre-là, il va se dire « Ok, j'ai compris que je fonctionne mon arbre, voilà comment ça marche. Mais en fait, c'est super intéressant. Dans votre polycopier, vous allez avoir 3 ou 4 tailles d'explications qui, franchement, ne servent pas rien pour le concours et qui sont super, super intéressantes dans la polyglé médicale. Mais vraiment intéressantes et vous comprenez comment un médecin réfléchit. Mais ce n'est pas un médecin. Quand vous allez faire des pathologies lourdes, vous savez que ce sont des réunions de médecins. Vous avez 3, 4, 5 médecins. C'est un collège de médecins qui prend une décision de la personne. D'accord ? Je vais vous donner une situation un peu triste mais tellement réelle. On s'intéresse à un patient qui a un cancer du coumon. Et ce n'est pas glock le cancer du coumon, voyez-vous, parce que le taux de rémission est assez faible. Vous avez peu de chance pour vous en sortir. Je ne veux pas faire mon éducation civique, mais je vous conseille d'arrêter de fumer. C'est un conseil que je vous donne. Wow. Donc, on ne choque pas le cancer du coumon. Alors attention, on ne peut pas le cancer du coumon parce qu'il y a quand même un facteur de risque qui n'est pas négligeable. Eh bien, on va regarder ce qui se passe. Alors déjà, c'est compliqué parce que quand on va faire un PET scan, on va voir si la tumeur est localisée, d'accord, ou si malheureusement vous avez des chaînes d'anguillonnaires étant mis dans le corps. Et en fonction déjà de ce diagnostic, eh bien, vous allez vous orienter vers différents types de traitements. Alors par exemple, admettons, admettons que vous avez une tumeur qui est localisée dans le coumon. Donc déjà, c'est un peu mieux, d'accord, ce n'est pas terrible, mais c'est un peu mieux que si vous avez une chaînée d'anguillonnaire qui n'est pas dans le corps. Là, déjà, si on a des métastases, c'est violent, ok ? Donc là, on n'a pas de métastases, on a quelque chose qui est localisé dans le coumon. L'équipe médicale, qu'est-ce qu'elle a à sa disposition ? Eh bien, déjà, premièrement, elle peut faire une opération chirurgicale et elle vous ôte un poumon. Ok ? Vous comprenez les conséquences. On peut vivre avec, d'accord ? De la même façon qu'on peut vivre quand on peut vivre avec un. Mais si le patient a 65 ans, 72 ans, 64 ans, vous comprenez bien que ce patient-là doit être considérablement essouplé. Il faut donc mesurer l'intérêt de la démarche par le patient. Donc, vous avez la possibilité de faire des chirurgies. Et puis, bien entendu, vous avez la possibilité de faire la chimie. Voilà, la fameuse chimie-thérapie. Eh bien, on vous envoie du poison dans le sang. D'accord ? Donc, ça détruit le, en général, une partie de la tumeur. en espérant que ça détruise toute la tumeur, mais ça ne veut pas que la tumeur. C'est pas le goût. Puis, après, vous avez la radiothérapie. D'accord ? Puis, la radiothérapie, alors là, c'est super sympa. Vous êtes dans une cabine, on balance les rayons. D'accord ? Et donc, je vous laisse imaginer que, ah, le poumon, c'est là, donc les rayons, il faut qu'ils viennent comme ça. OK ? Mais vous comprenez, la zone, elle est comme ça, donc on vous chope également la gorge et donc on vous chope la gorge, donc vous pouvez le carrer. Donc, vous perdez d'équipement. OK ? Super. Et ensuite, vous avez parfois d'autres méthodes qui commencent à aller. Donc, il y a une année qui s'appelle l'immunothérapie qui a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, une immunothérapie et dont l'inventeur a eu l'immunothérapie. Une immunothérapie. Voilà. Bon. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y en a aucune qui marche réellement et que parfois, on a même un ami. Donc souvent, vous avez des chimios et radiothérapies concomitantes. Et ce que je vous raconte, ça marche pour le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du tout le monde que vous voulez. Vous avez un arbre des possibles. Vous avez un arbre des possibles. Et à chaque branche de cet arbre, vous analysez ce qu'on appelle l'utilité de la démarche. Et vous faites le rapport, mais c'est très compliqué à faire. Ça relève de l'expérience médicale, ça relève des chiffres scientifiques que vous avez par rapport aux opérations. Mais comprenez bien qu'un chirurgien, ce n'est pas le même que celui qui fait l'opération à Paris, celui qui fait l'opération à Marseille. Donc du coup, on n'a pas forcément le même taux de réussite, etc. Et donc, vous avez un arbre des possibles. Et vous sélectionnez le chemin qui aura ce qu'on appelle la plus grande utilité. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. On prend un patient qui a une ganglène au clé, qu'est-ce qu'on fait ? On ampute, on essaie de faire un traitement. Si on fait un traitement, on n'ampute pas, mais on a un petit risque que ça se complique. Et que du coup, sa vie soit en danger. Mais petit le risque. D'accord ? Bon, par contre, si on ampute, ok, plus trop de problèmes. Ben oui, sauf que pour le travail, socialement, vous voyez ce que je veux dire ? psychologiquement, alors qu'est-ce qu'on fait ? On ampute, on n'ampute pas. Ah, mais si on n'ampute pas, il n'y a que 1% de risque. Mais vous prenez le risque, vous ? C'est dur. C'est hyper dur, les gars. C'est super violent, ce genre de décision. Vous comprenez ? C'est très, très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On opère, on interpelle. On balance la radio, on balance la chino, qu'est-ce qu'on fait ? Vous comprenez pourquoi ? Quand ce genre de décision sont prises à haute-échelle, c'est pas un docteur qui prend la décision. C'est un collège de docteurs. Et dans les secteurs d'oncologie, vous avez un chirurgien, un radiothérapeute, vous avez le chef des services, vous avez votre docteur. Ils sont 4, 5, 6 à étudier le dossier et à prendre des décisions sur le patient. C'est hyper violent. Eh bien, en fait, ce qui se passe, ce que je viens de vous décrire, c'est marqué dans le polycopier que vous recevrez et c'est vraiment passionnant. Ça ne sert à rien pour le concours, mais c'est dommage. Et c'est ce genre de choses que vous avez la sorte. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ici, on parle de test, mais en fait, ça se généralise vraiment à des décisions médicales. Et donc, vous allez calculer la notion d'utilité. La notion d'utilité, c'est tout simplement ce qui n'est pas l'erreur. C'est le contraire de l'erreur. Tout simplement. D'accord ? Et donc, du coup, une fois que vous calculez l'utilité, vous choisissez quel est le test qui est le meilleur, quelle est la stratégie qui sera la meilleure. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Ici, j'ai donc un arbre de décision. Alors, ça ne concerne ici que des tests. Deux tests, on va décider lequel des tests est bon. Mais en fait, vous l'avez compris avec mon propos, ça correspond à n'importe quelle stratégie médicale. Et vous avez des arbres où il est possible et vous allez prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui enlève le poumon au mec qui a 65 ans ou on n'enlève pas son poumon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on lui enlève son poumon, punaise ! Il y a peut-être un ganglion qui nous a échappé lorsqu'on a fait le PET scan, vous comprenez. Donc, tout est-ce que ça ne sera pas suffisant parce qu'il y aura quand même un problème dans quelques temps. C'est énorme. C'est énorme. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui vous attend pour ceux qui arriveront à aller en médecine, ceux qui iront à l'internat sur des spécialisations. Mais c'est... Voilà, j'espère que vous garderez votre caractère humain mais j'espère que vous serez assez forts psychologiquement parce qu'il va falloir que les patients aient besoin de vous. Alors, on va dans le déchaînement, on aura besoin des médecins. Il faut être soumis. Déjà, rien qu'à l'heure actuelle, le médecin de ville qui n'est pas le médecin à l'hôpital. Moi, j'en ai des amis, je suis sur des réseaux WhatsApp, je le vois. Ils vont là. Ça n'a pas l'air comme ça. Hier, je reçois un message WhatsApp pas alarmiste, c'est actuel. Les gars, je vous informe, vous êtes déjà au courant, mais explosez-vous des cas Covid chez les jeunes. Ah bon, on s'en blague ? Mettez-moi dans ma Asperger. Moi, je vous dis bien. Je garde le lien, mais je vais te le voir. Parce qu'il faut s'inquiéter, il faut pas s'inquiéter. Faut être prudent. Sans tomber dans la psychose. Faut être prudent. Vous voyez ? Voilà, donc, médecin, bon courage. Voilà. Allez, revenons au mouton. Comment se calcule une utilité ? C'est enfant. Vous avez des chemins et à la fin des chemins, on a attribué un coefficient. Et ce coefficient, vous pouvez constater qu'il est très simplement attribué. On a mis un, je crois qu'on a raison. On a mis zéro quand on a tort. Vous manipulez l'arbre comme vous avez appris les manipulants terminels et comme nous l'avons réalisé. Et donc, vous parcourez les chemins de l'arbre et vous multipliez à la fin par 1 ou par 0. Le nombre que vous obtenez, c'est l'utilité. Et forcément, l'utilité, comme je vous dis, c'est le contraire de l'erreur. OK ? Donc, application directe. Calculons l'utilité au nœud N3. Tout le monde a repéré le nœud N3. Je parcours les branches de mon arbre. J'en ai qu'une. C'est S E de A. Donc, sensibilité de A, elle est donnée dans le nom C. C'est 0,8. Mais je n'oublie pas de multiplier par 1 par le coefficient. OK ? Donc, 0,8 fois 1, ça fait 0,8. Là, c'est tout. Vous comprenez pourquoi scolairement, c'est tellement simple que les élèves ne se penchent pas sur le cas médical. Mais là, vous avez vraiment un truc hyper, hyper intéressant. Si je veux l'utilité qui a vu le nœud N2, alors, vous reprenez le nœud N2. Et là, vous comprenez même, il faut que je parcours toutes les branches de mon arbre et que je mette des 1 et des 0 comme coefficient. Donc, en fait, ça veut dire que je vais parcourir la branche du haut plus je vais parcourir la branche du bas. OK ? Je vais vous présenter les expires de petites minutes. À parten d'autres lesрамs, je vais vous présenter une belle partie. Merci. 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 Je suis désolé. Je suis venu en voiture aujourd'hui. Donc, les stations à voiture, en fait, vous savez, il n'y a plus, mais elle dure que deux heures. Donc, je me suis mis à l'arbre pour pouvoir revenir dans station. Voilà. C'est bon. J'ai relancé le document. Alors. Où j'en suis ? Oui. Ben, c'est bon. Vous avez conclu le concept. Donc, N2, ça va faire petit p fois la sensibilité de D fois 1. D'accord ? Plus 1 moins p fois la spécificité de D fois 1. Et vous faites le calcul. Donc, c'est vraiment très, très abordable. Réponse A, C et D. Question 9, je vous donne les réponses également. A, B, C et D. Pour la question 7, malheureusement, bon, je vous fais des commentaires. On n'en est pas encore. C'est possible. Question 7, ça sera que la B, la bonne réponse. Mais je vous prends une correction pour y avoir. En résumé, jeunes gens. Ouais, je vous le dis. Euh, il faut... Ça y est, moi j'ai reculé le sac. Là, je suis à nouveau déborguée. On m'envoie un mail, je vous réponds un mail. Et là, j'ai juste à faire un peu plus éclat. Donc, c'est juste que j'y pense. Et que soit j'y pense tout seul, soit tu demandes à la dame qui m'envoie, qui m'envoie, qui m'envoie. D'accord ? Merci. Donc, si je peux nous permettre, on revient encore deux petites mesures. Moi, on m'a demandé d'intervenir pour un stage de pré-rentrée. Vous avez compris quelle était la machine. Moi aussi, je voulais intégralement que d'une part, on aborde un maximum de notions dans de bonnes conditions. Et déjà, je pense que des consciences, on en a une très très lourde. Ils sont vraiment pas simples. On a eu beaucoup de notions. Deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante. C'est de développer des vices de travail. Vous avez les outils généraux dont M. Ligue a parlé tout à l'heure, d'accord ? Les séances, on en parle tous les jours. Il y a les astuces et les outils de travail que je vous ai proposés de... On va dire, je vous ai proposé à la réception, d'accord ? Par rapport à l'UQA, à vous de faire votre sauce. À vous, en fonction de vos capacités, vos acquis, vos prérequis, votre mémoire. À vous de trouver votre place, on va dire ça comme ça, d'accord ? Vous êtes parti sur un travail de langue LN. Vous êtes parti sur un marathon. Ok ? Donc, il faut également bien comprendre que c'est en décembre, et ça sera en juin ou en mai 2020, que vous serez récompensés de vos écrans. Si vous avez trop vite au départ et qu'après vous avez soutenu, et que les choses se passent mal, ça sert à rien. Vous n'aurez pas vu votre temps-là. Autre chose, et je suis désolé, parce que je pourrais parler pendant une demi-heure des problèmes qui vous remportent en concours. Mais sachez que, sans vouloir faire de vos mauvais souvenirs, sans vouloir jouer de vos mauvais souvenirs, vous allez passer, à un moment donné, par un moment où vous allez être démoralisé. Et c'est obligatoire, et c'est même simple de passer par ce moment-là. Il y a un moment donné, vous allez vous dire, mais si j'ai la tête dans l'eau du coup de vie, c'est pas facile, etc. Il faut que vous saviez qui l'entre vous. Parce que tout ce que vous allez passer par là, d'accord, il ne faut pas hésiter d'en parler avec les culteurs, il ne faut pas hésiter d'en parler avec les faits, etc. Le but du jeu, ce n'est pas de culpabiliser parce qu'à un moment donné vous avez rendu, c'est de vous dire que ça y est, le coup de moi arrive, vivant qui dégage. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Allez, vivant que je reprenne du poil de la bête maintenant. Et vous relancez la machine. Quand on a un coup de mou, qu'est-ce qu'on fait ? On peut ralentir un petit peu, on reprend sa respiration, mais attention, on n'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On ralentit, on maintient un minimum. Et quand le coup de mou est reparti, on s'est ressourcé avec les siens, par exemple, d'accord, on s'est pris un bon week-end, on a souffri, on ne culpabilise pas, et après on relance la machine. Ok ? Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça à connaître, plein de bonnes méthodes. En mieux que cas, quand vous avez en tout cas des bases qui vous permettent de bien vous danser dans la matière, je vous souhaite beaucoup de courage. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est pas mon petit nom, c'est pas mon petit nom. Oui, mais ça, c'est pas mon petit nom, ça m'a pas fini, mais ça a changé. Mais ça, ce sont des petits petits mots, au moins, vous me donnez les vidéos. Ça, c'est des choses que je ne vais pas faire pour aujourd'hui. Donc, toi, c'est pas moi qui le fais, mais toi, ça me rappelle l'heure. Donc après, il y a des questions que l'on ne sait pas ce qu'on fait, mais là, il n'est pas bordé. Parce qu'il y a des mots par ailleurs, et ça ne mange pas tout ça. Eh bien oui, parce que c'est la patine qui est derrière nous. Eh bien, je t'ai touché. 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 Ah oui, merci. Je t'ai touché. Oh la la ! C'est bon, c'est bon. Je vous l'avole du coup. Vous avez puni ? Oui. Oui. Oui, oui. 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 Oui.